le mur là et bien où il fait bien chaud attendez faut que je lance ça j'ai dit à toi d'avoir ici à connecter d'amorica m'a remercié ma petite fille je sais que j'ai toujours été un peu quelqu'un de dégourdi quoi alors attendez je ralentis un peu on a nicoff qui est faire ce qu'il a faire son tesseau milieu et sébastien qui aura pas pris mania mais qui aura pris japonais sur celle là assez intéressant vrai de prendre japonais la japonaise et c'est fort parce qu'on a des camps de boucherons moins cher on a des fiches plus résistantes travaillent plus vite sur cette map c'est quand même sympa mais on n'a pas non plus beaucoup de mobilité après on peut jouer c'est quand même on a des bons albardi en vrai ça va mais je préfère quand même perce parce qu'à des ports qui travaillent plus vite on a des ressources en plus au start parce que c'est vraiment violent depuis l'histoire de la commande et des problèmes de câbles ouais j'ai eu pas mal de petites péripéties pour arriver jusqu'à cette caméra mais qui fait peut-être qu'un jour j'aurai un overlay petit à petit un jour je serai un streamer professionnel étape par étape on gratte un petit peu vers le vers le streamer professionnel bientôt même ligne deviendra des conseils à ma personne pour un peu améliorer son stream et tout je serais content de l'aider pour m'aider un petit peu voilà les les petits débutants puisque moi c'est tellement professionnel avec les ouverts les de ouf mais transition de ouf quand je fais de retour windows on voit pas du tout au bs et tout enfin voilà comme moi c'est assez ça c'est professionnel et je suis assez content d'aider un peu les les jeunes au quoi mais du coup concentrons nous sur ça pour l'instant on fait le petit mieux on va accélérer un peu en vrai il se passe pas grand chose on fait des fiches des deux côtés et des petits fiches des deux côtés côté japonais et côté perse on a déjà deux fiches des deux côtés c'est pas mal en vrai on va faire le camp de bûcheron les deux coups pour l'instant un vo très similaire on fait les fiches avant de faire le camp de bûcheron et comme ça on peut vraiment cliquer vite on rappelle à ce petit chameau minas ce petit chameau regardez il est une portée assez pourri pour ce côté donc faut quand même être vachement attentif sur ce chameau parce que on n'a pas beaucoup de vision et on peut vite rater l'info parce que ça va vite ohlala cesse de pop côté nikov cesse de pop sans l'oom cesse de pop sans l'oom c'est plutôt vénère par contre ce camp de bûcheron je n'arrive pas je pense qu'il ya non il n'est pas bon regardez il ya un trou en réalité la forêt est toute petite un camp de bûcheron ici ça aurait été 100 fois mieux même ici ça aurait été bien mieux le camp de bûcheron ici il était incroyable mais là ce camp de bûcheron il est vraiment pourri parce que du coup là on y'a qu'un bois qui est récoltable de manière collée au camp de bûcheron à gauche ah ouais non j'aime pas du tout ce camp de bûcheron de la part de nikov pour le camp de qu'en plus il va être saturé 12 villageois ah ouais là ça va bloquer l'un à la ça a bloqué yo psy bonsoir qui est le favori nikov je pense nikov de le pas de loin mais nikov est favori et du coup c'est intéressant de voir que nikov voilà il ya l'amazonie ici c'est pas possible il voit ça sébastien il doit se dire au bon dieu après faut pas y aller parce que là tu te fait trappe un l'até sébastien tu rentres là dedans tu ressens jamais je vous le dis du coup côté sébastien on aurait été un peu plus on aura fait un 18 villageois avec l'oom donc ça fait l'équivalent 20 ans en 19 villageois là où ce là où le bon nikov il aura fait un 16 sans l'oom donc c'est l'équivalent d'un 15 de c'est l'équivalent d'un 16 quoi avec l'oom fin c'est qu'un d'un 15 avec l'oom pardon je vais m'en sortir et du coup c'est vraiment c'est vraiment huge olala la belle éliard comment va et hier qui dit obg alors qu'elle arrive sur un moment de canicule transpiration maximum content voilà toute ma mon sex appeal qui vient de mourir vers l'éliard c'est terrible oh un petit milicien le milicien qui tabasse c'est bien ça veut dire que nikov il a eu il a eu l'info de ce milicien on en fait un seul intéressant est ce que c'est un milicien pour aller l'aim les serres peut-être et du coup nikov lui va jouer de doc de doc fire côté nikov on va vouloir aller sniper les fiches adverse et ce rôle et la qualité tu fais la canicule dans mon coeur t'inquiète je m'en doutais je sais que voilà quoi j'ai un peu de réussite quand même sur l'agent féminine un peu toujours le même effet donc à force habitué je habitué ça va je peux gérer la pression et du coup j'aime bien ce petit ce petit milicien côté sébastien il va venir un peu l'aim les serres droite à gauche mais du coup nikov il est quand même bien c'est un nicov il a une map de ouf après attention c'est un peu double tranchant à la fois on a une bonne map côté nikov mais à la fois on peut vite se trouver enfermé si jamais on n'expand pas au fur à mesure surtout que sébastien il fait quoi c'est parce qu'il fait une archerie avec des villageois forward à mon avis on va envoyer le pâté donc c'est que moline ou le silver wesh beau gosse sur la jonte masculine aussi a effectivement équivé salut omg la camé oui qui mais depuis hier j'ai mis la cam et hier hier j'étais plus frais qu'aujourd'hui on va pas se mentir hier il faisait frais dans ma chambre et pas 40 degrés optimale tard et ça faire un ménatarmes archer côté sébastien alors que côté nicov on va tuer les fiches petit à petit là donc nikov qui va gagner l'eau à terme mais à l'heure ce que ce ménatarmes archer là côté sébastien il va complètement enfermer nikov dans son petit carré on n'a pas de pierre moi ce que je kifferais est ce que sébastien l'a vu ce que sébastien l'a vu ça c'est passé franchement il voit ça franchement c'est un stone wall là et c'est absolument infâme pour nikov nikov du coup celle sortie sera là potentiellement ce sera absolument le zoo avec un élément c'est vrai que l'éléphant l'éléphant il peut plus sortir quoi il est enfermé et ouais du coup attention mais la terme japonais on connaît matin japonais il tape plus vite c'est quand même vénère attention parce que du coup sébastien a perdu les fiches sébastien on perd les fiches montrer de les fiches pour de l'agression nicov qui a trouvé une archerie va falloir faire des tirs ailleurs en défense pas le choix mais la truc c'est que sébastien il a déjà l'archer il a déjà la force au coup on va faire le plus sain donc ça va être une grosse pression quand même d'entrer pour le bon sébastien la question c'est est ce que nikov va faire une petite tour ici en vrai même ici une petite tour côté nikov et ça vraiment ça défendrait toute sa base on aurait même pas besoin de faire l'archerie si on avait fait une tour ici pour nikov après l'archerie quand même pas mal on a préféré peut-être faire une tour ici pour nikov et faire l'archerie ici comme ça l'archerie ici elle nous propose une possibilité de contre-attaque on a une meilleure on est la meilleure place pour défendre et parce que là du coup l'archerie là on va falloir ouvrir ça va être relou à gérer attention les ménatarmes japonais qui envoie le steak quand même i miss sailing webcam ouais i won't touch it because it's gonna it's gonna be terrible but i see what you mean du coup nikov qui a gagné l'eau mais sébastien qui a déjà fletching sur les archers et il met quand même une belle pression attention de ne pas perdre cet archer parce que cet archer il a pas fletching quoi que s'il a fletching my bad et du coup nikov devrait survivre on va se sortir mais la pression imposée par sebastian est quand même intéressante et surtout sebastian il a ça sebastian il a les petits les petits extra food là que du coup nikov peut pas vraiment se permettre de prendre on l'apprend mais un peu en deux spi là parce que du coup on n'a pas le contrôle map un côté nikov et au final les archers nikov ont fait le taf et ont repoussé sebastian nikov qui du coup je préfère la position de nikov maintenant il a des fiches il va ajouter un troisième port pour l'efficacité des poissons et en plus il a maintenant des archers qu'il est capable de compitre contre la pression de sebastian c'est pas mal sur combien des messages troll il y aura sur la cam aujourd'hui tu penses alors à part on aura pas au moins il n'aura autant qu'hier je pense j'espère que les messages troll c'est pas comme tu me dis wesh bg c'est pas ça pour message troll le message troll c'est le wesh bg j'ai mal le prendre quand même mais bon les poissons oui les poissons comme dirait il ya oh attention on a trouvé là on a trouvé les extras là pour le bon sebastian le chameau qui a fait le taf non je parlais pas de moi ah bah alors mon petit wolf à capa derrière merde et on a du coup nikov qui va sortir là il va sortir discrètement à derrière et trouver quelque chose mais attention parce qu'on n'est pas loin de piquer côté sebastian même s'en fiche la bouffe des serres extra est quand même vachement intéressante on a lâché un marché on va abuse market côté sebastian qui va s'offrir un timing un beau timing là pour essayer de faire des dégâts et minerai en termes de villageois on est assez proche après bon maintenant le problème c'est qu'il ya des fiches et les fiches de nikov sur long terme ils vont quand même le mettre bien le frérot on rajoute deuxième marcherie côté sebastian qu'est ce qu'on veut faire c'est bastian partir archer partir c'est à peut-être sur le long terme nico vaste canning of kain has no economy i mean nikov yes but sebastian as well sebastian economy is only the deer on the outside when you finish this meal and this meal what you gonna go for this one but then nikov gonna have night potentially to raid him so both player has no economy les deux joueurs aucun des deux joueurs n'a de l'économie la mine de rien et sans économie du coup on veut faire des unités qui vont pas coûter de la foudre et du coup sebastian des archers 1 et quand les archers ne coûtent pas de foudre donc c'est peut-être pas mal pour sebastian à la position donc on va arriver sur un bordel ici non mais ici c'est c'est un bordel monstre chez nikov là il ya beaucoup de villageois ça fourmille attention on revient à l'attaque côté sebastian où est l'arché des armées de nikov où est l'armée de nikov est ici cinq archers contre six archers on a le plus sain de défense côté sebastian en cours donc c'est à dire que nikov va avoir vraiment engagé puis il ya 3000 atteint supplémentaire au dessus faut pas se louper nikov là et jamais on se loupe côté nikov ça peut être très compliqué margou t'es chiant moi je suis chiant yuka du verre peut me tailler sur mon accent anglais maintenant quand même héliar j'ai un accent anglais un accent amerucan au bonne mère au le bon alca j'ai un charisme inné c'est rageant on me le dit souvent désolé j'essaye d'en laisser un peu pour les autres mais c'est compliqué the mille and the mille héliar qui est jalouse de mon accent what the fuck héliar qui est jalouse de l'accent et du coup on a le petit sebastian qui passe avant qui peut cliquer gros ce bon on n'a pas pu faire le plus de encore du coup on va voir une petite avant un petit avantage la question c'est qu'est ce qu'on fait côté nikov ce que nikov il est quand même salement enfermé dans sa base oui sebastian il est quand même un peu mieux là il est mieux installé qui prend dit qu'un côté sebastian j'aime beaucoup là où bonnikov pour l'instant lui reste que de la foudre des fiches et regardez les fiches sont quand même très loin maintenant ça va peut-être pas facile pour le bon nikov là au final cette marque c'est vraiment une map l'eau éco c'est assez impressionnant comme au final les deux joueurs ont pas d'écho et sebastian du coup des archers comment ça peut qu'elle apporte on n'a pas le plus de on n'a pas pu se payer le plus de peut pas trop se payer le plus du coup on va faire un atelier de siège pour nikov et on va contraquer avec les attaquer avec les archers est ce qu'il ya un trou oh oui c'est là il ya un petit palissade qui n'a pas été renforcée potentiellement ça peut rentrer et si ça rentre ça peut être compliqué pour l'on sebastian sera peut-être faire un atelier de siège ou un marché ici ça pourrait faire le taf est ce que sebastian a eu l'info je pense qu'il a perdu un archer et du coup à sebastian il est chiant mais le mangono va tout défendre ici enfin nikov il est quand même sacrément enfermé dans sa base j'aime bien aussi qu'on zone un peu là avec ses archers autour et c'est de trouver des villes qu'il en plus on a rôle le chameau qui a peut-être tombé sur les villageois potentiellement ça peut être pas mal on rappelle que sebastian oublié le plus de il n'avait pas de quoi se le cliquer et l'impression qu'il a oublié de le cliquer du coup et ça c'est terrible ça c'est terrible oublier le plus de attendez est ce qu'on a une force je veux refaire un deuxième pour mûrer derrière mais j'ai l'impression qu'on a oublié de faire le plus de on n'avait pas l'économie et on fait balistique avant le plus 2 c'est vraiment pas commun donc à mon avis c'est un oubli attention de pas oublier beaucoup parce que si on oublie vraiment tout le long de la game ça peut littéralement nous coûter la game cet oubli alors on a dit on peut-être se rendre compte qu'on n'a pas l'apporté peut-être que côté sebastian là je sais pas mais il va falloir se rendre compte quand même ce qu'on a fait balistique c'est bien et là si on avait le plus 2 et balistique on aurait pu tout clean si on était sebastian et du coup vu qu'on n'a pas de balistique vu qu'on n'a pas de plus 2 pardon on peut pas vraiment qu'on a un porté en moins un dégât en moins c'est délicat j'espère qu'il va se rendre compte sur toi faut que c'est absolument que sebastian se rende compte si l'on se rend pas compte ça peut être un vrai un vrai désastre ah ouais mais du coup on peut pas vraiment bien traîner là on a un porté en moins c'est délicat on te chaise on te chaise oula attention sebastian sebastian a ça y est il s'en est rendu compte on fait le plus 2 il a dû se mettre une petite claque dans le visage pour se réveiller bon sebastian s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose quelque chose de très important au passage là heureusement qu'il s'en est rendu compte sinon ça va peut être compliqué on a nikov qui a rajouté lui même sa balistique donc on est sur deux joueurs qui vont partir sur un tc et qui joue archer sur cette map assez intéressant les deux joueurs jouent archer sur cette map c'est assez surprenant d'habitude on a plutôt des plaies cavalerie ou en boumant un peu et là ça on sa joue archer nikov qui va perdre ses trois archers attention de pas se faire surprendre balmongono belle réaction de sebastian ici sebastian qui en plus a pu enfermer nikov on rappelle que nikov n'a toujours pas balistique alors que sebastian lui là pour l'instant ça profite plutôt bien pour sebastian je pense parce que mine de rien les fiches sont de moins en moins efficace sebastian qui arrive à bien trade avec la balistique sera peut-être un petit son propre atelier de siège c'est en train de se faire pour contrer celui du bon nikov et on va contre attaquer est-ce qu'on a une fenêtre de contre attaque on est obligé de délaire une archerie parce que le mangono était bloqué à côté nikov ça fait plaisir pour le bon sebastian nous on est quand même supporter de sebastian qui est partie de notre équipe balistique before botkin unusual for sure et du coup là on a le bon sebastian car continue de partir à l'attaque en vrai la raison d'attaquer parce qu'il sait qu'il ya un mangono en défense après nikov l'a vu nikov a aussi son propre mangono et au final il se fera assez even des joueurs se sont très de manière even donc pas trop davantage à aucun des deux joueurs on va faire l'up du bois côté sebastian on a l'up du bois et l'up des fermes bien de rien qu'on a deux hommes d'avance économique c'est pas mal pour sebastian et les fiches on en parle depuis tout à l'heure mais les fiches regardez on parle d'une efficacité à 44% donc c'est plus un si gros avantage que ça pour nikov ça y est là on arrive quand même sur un moment où on va stabiliser et j'ai presque envie de dire et le score pour moi il est il donne raison ce score un score even pour moi je vais peut-être même sebastian légèrement devant moi sebastian est légèrement mieux que nikov là il va avoir une meilleure économie sur le long terme j'aimerais bien que sebastian arrive à se claquer un petit essai là ce serait vraiment excellent s'il arrive à s'en claquer un petit et du coup on va on n'a pas toujours pas toujours pas balistique ou ça c'est un gros shoot mais n'est rien on a pris beaucoup de dégâts à côté sebastian et où est le mangono le mangono sort attention là on est bon ça a avancé un peu trop on a eu la chance parce que là je peux vous dire que c'était pas de la micro il a cliqué les archers ont décidé de passer par le bas on a eu beaucoup de chance côté sebastian n'est pas passé loin du massacre hein il paraît que ça sert à rien de jouer l'eau bah l'eau est un peu la disons que l'eau est un peu overrated comme nikov il a fait deux ports et cinq fire ça fait cher l'investissement comme et c'est en ajoutent des doutes essai de côté je préfère encore une fois sebastian sur garder un obé l'attaque de sebastian là attention de passer perdre perdre le mangono quand même ça va être un 1 pour 1 sebastian qui recueille il a vu où l'est quand même trois mangono qui push mais pourquoi je préfère ce que fait sebastian se regarde et nikov il il est encore dans son petit trou de souris il s'étend pas beaucoup et j'aime bien que sebastian s'étende attention là trois mois contre un faut reculer belle attaque de zone pour essayer de reculer nikov attention parce qu'on a une grosse attaque là ou ça fait mal six archers qui tombent côté sebastian là oh non pas le mangono oh la 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 séquence est compliquée pour sebastian on le voit le score se creuse direct parce que du coup on était à trois mangono contre un maintenant et à deux mangono contre zéro on perd beaucoup d'archers attention on va s'en prendre un autre sebastian on était pas loin on n'était pas loin bonne mère et nikov s'étendre sur le bas et prendre la pierre on va faire un troisième tc côté nikov après peut-être que sebastian a il ya maintenant il est moins bien que nikov j'irai mais s'il ya un truc qui fait que sebastian il reste correct dans une manière dans une position de descente dans la game c'est que japonais en late game c'est largement plus fort que perse c'est vraiment beaucoup 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 plus fort que perse il n'y a pas photo sur ça et du coup potentiellement les archers japonais il est vraiment au fur et à mesure que la game va passer sont de meilleur en meilleur sont de ouais de mieux en mieux là où les archers perses c'est pour rien et avec la taxe oh tu shoot c'est terrible ce qu'il se passe c'est terrible les séquences sont enterrés pour sebastian après on a un tissu sur colline quand même ça peut le faire pour cet atelier de siège bon dieu oh bon dieu cet atelier de siège il est agressif il est sous portée du tc là donc il reste des archers japonais quand même il est vrai il est vrai que les archers japonais ils sont meilleurs que les achats les archers pers à condition qu'il y en ait les archers japonais il n'y a pas d'archer japonais bon dur d'être meilleur et du coup sebastian ont fait quoi là on a un petit contrat de trois archers qu'auront pris peut-être un villageois même pas ça a été ça a été garrison à temps pour le bon nikov et j'ai un peu peur parce que l'économie de nikov commence à s'envoler un 3 tc à 2 le mont sebastian qui compte derrière en plus on a pris des mauvais trade maintenant on va falloir bien trade côté sebastian va pas falloir se rater trouver des contre attaque un peu on essaye de le faire mais pour l'instant c'est compliqué attention sebastian on va faire une petite attaque de zone belle attaque de zone de la part de nikov nikov a bien joué de la part de sebastian sebastian aura profité de la colline pour pas perdre ce mangono c'est bien joué pendant ce temps on a une petite contre attaque non ça y est elle est gérée elle est gérée et sebastian a toujours pas de troisième tc 1 c'est délicat j'aime beaucoup les avant poste de nikov mine de rien on n'avait pas eu fait que nikov prenait pas de ne s'étendait pas sur le devant et ça c'est une erreur par contre au niveau des avant poste regardez ça lui donne une vraie bonne vision en cas de nier russard ça se fait tant que ça ouvrir par japonais en cas de nier russard ça perd tous les jours contre albardia albardia arbalétrier tous les jours ça perd il n'y a pas un monde où ça ne perd pas après l'avantage de perdre sur cette map c'est qu'on a potentiellement des bons des bbc des brobards de canons et si jamais on a des vis-à-vis de châteaux un bbc ça peut être très fort on refait j'aime bien avec le fait que nikov vraiment et pas ses petits en poste partout là des ateliers de siège mid map qui vont être chants à gérer pour sebastian si on n'a pas de mobilité pas de cavalerie mais là attention en termes d'économie 30 et une ferme à 24 c'est bastien toujours sur deux tc j'aimerais bien qu'on en rajoute un troisième quoique du coup on va partir sur une sorte de fast 1 côté bastian et c'est peut-être la réponse peut-être que c'est la réponse et c'est qu'il en retard en économie du coup il va choisir de d'investir sur de l'armée de meilleure qualité mais après pour ça et on nous faut faut-il encore avoir le contrôle map et pour l'instant sebastian c'est pas ouf le contrôle map qu'on a là un peu en difficulté en plus les archi rentes ils vont être extrêmement chiant pour sebastian pour défendre ça est-ce qu'on est s'en est rendu compte on s'en est rendu compte je pense qu'on va dépendre mais ça va être un peu short ça va idole toutes nos fermes pendant un long moment ça va être très relou à gérer ça on va sûrement perdre facilement deux ou trois villageois là côté sebastian allez le premier qui tombe appris les mangonos ils arrivent dans longtemps les mangonos dans le temps fort heureusement nikov ne prendra pas de risques mais non il m'a enfin la cadena et oui la caméra et oui depuis hier mon bon renal d'igno hier j'avais aussi la caméra et du coup on a sebastian qui va essayer de défendre mais on aurait perdu quelques villageois le truc c'est que nikov il est même pas loin de cliquer pour le petit shoot pas de petit shoot côté bel bel esquive de nikov on va prendre nikov là peut-être trois mangonos on est peut-être un peu ambitieux non on continue d'y aller on n'a pas peur apparemment un truc c'est et sebastian qui qu'un paie problème c'est que nikov il est pas si loin de son impérial un 4e tc côté nikov nikov qui a quand même un bon contrôle map beau château des sebastian le problème c'est que le temps que sebastian passe impérial nikov il aura le temps de proposer que seulement quelques tirailleurs et même c'est des tirailleurs perses en vrai au renal d'igno il fait chaud il fait très chaud dans ma chambre un champ en transpiration là et sinon après ce que toi t'as chaud je veux dire je n'ai pas envie de le savoir quoi d'accord oh bah voilà plus nikov qui clique aussi on aura qu'une petite minute d'avance côté côté sebastian j'aurais dû prendre le j'aurais clairement dû prendre le le petit ventilo là je suis en train de crever bordel marou qui se montre et oui mon bon agus en train de crever contre la cave ouais mais si c'est contraire le bardi je me dis que ça peut vite des pop ah ouais c'est sûr c'est que des pop ah je bossais bien quand il ya plus d'or parce que du coup ça tue facilement a eu ça mais sinon attention le bon sebastian là on va se faire défoncer une minute trente secondes que seulement 30 secondes d'avance pour le bon sebastian on a 20 villageois de retard après pas brouette côté nikov nikov qui est une économie catastrophique souvent on se souvient qu'il ya une petite légende qui dit que nikov il oublie toujours de faire ses up économiques mais là pour le coup c'est vrai on n'a toujours pas will barrow à sensibil à joie c'est quand même bien tard on n'a pas la deuxième up du bois pas la deuxième up des fermes potentiellement là où sebastian en moins brouette et deuxième up du bois attention parce que comme on a dit quand même japonais c'est meilleur en lead game mais là pour le coup le contrôle map de sebastian est quand même très limité la contre-attaque arrive mais elle va être assez lente après attention le bon nikov il n'a pas de château défensif encore nikov qui va prendre note de cette contre-attaque va pouvoir s'adapter il va envoyer un petit 22 à d'armée en défense ça devrait suffire même si on n'a pas au brassard 22 contre 14 c'est quand même une belle supériorité numérique et voyons voir avec nikov il a vraiment une belle vision sur la map et sebastian il a quoi comme vision et j'arrive un jour à sélectionner la vision de sebastian est très limité au final on va essayer de contre-attaquer le problème c'est qu'il ya un château qui est déjà en place côté nikov on fait chine on en a parlé des bbc et bbc qui veut être extrêmement important dans ce match pour le bon pour le perse contre le japonais hop on va traiter côté nikov et pourquoi c'est un bon traiter côté nikov vous dites nikov à tout perdre oui mais on en a parlé les archers perses ils sont beaucoup plus lus que les archers japonais donc même si on traite deux archers pers pour un archer japonais nikov va être satisfait de ce trade surtout qu'il a un gros avantage économique il voit au score qu'il est mieux il sait qu'il a une économie plutôt healthy il va monter à 40 fermes 50 fermes d'ici deux trois minutes on va partir cavalerie côté nikov mais le score se rapproche on l'a parlé les japonais sont bien meilleurs que les perses en lead game et voilà que on s'avance côté sébastien après à mon avis on va avoir des des bombards de canotes d'ici une seconde ou deux qui devrait complètement dépêche ça mais j'ai l'impression qu'au final on va se diriger vers du lead game et j'aimerais bien que sébastien dans les games peut-être transite petit à petit sur albardier puis sur ca japonais en réalité on a parlé de ce combo ca japonais albardier serait absolument magique la transi arbre est pas albardier est pas prête en face alors oui mais normalement vu l'économie on devrait pouvoir la faire d'ici peu de temps sans villageois ça suffit la question surtout c'est est ce qu'on se à dire est ce que son doute de cette transition et oui on voit là on voit l'écurie donc là sébastien doit être doit essayer d'être plutôt prudent de pas s'avancer trop risque de se faire clean et on le sait les archers c'est fort qu'on a une masse mais quand on n'a plus de masse c'est délicat et qu'est ce qu'on fait côté sébastien on fait une maison devant c'est peut-être plus un rally point pour que les villageois s'avance mais on va peut-être vouloir essayer de très boussard du coup on avoir de camom qui va sortir mais qui est assez loin de la front line ce trébuchet il est il est audacieux ce trébuchet il a pas peur yo rally et du coup on va push depuis la colline le trébuchet qui aura pas eu peur que ça sera faufilé ici le long de la forêt il va mettre peut-être tout ce qui sait ici là pour être vraiment safe moi je dis on aura pu mettre le trébuchet là et le wall après ça aurait été incroyable et on a sébastien qui va faire ce château pourquoi ce château est stratégiquement plutôt une bonne idée parce que on le sait les bbc ont moins de portée qu'un trébuchet et du coup ce château permettrait d'empêcher les bbc d'attendre les trébuchets et du coup ça dinaillerait un petit peu le fait que les perses et cet avantage d'avoir un engin de siège qui est le bombard cannon contre les trébuchets j'aime beaucoup ce château de la part de sébastien château extrêmement intéressant qui va prendre l'or mais surtout zoner les bbc les empêcher de tuer les trébuchets excellent move de la part de sébastien et sébastien qui était dans une bonne situation parce que en attendant le bon nikov il n'y a que le plus sain on n'a pas bloodline on est seulement en train de faire maçonnerie nikov a besoin de s'acheter du temps et pour l'instant il s'en achète pas suffisamment on s'en achète pas suffisamment du tout côté nikov les bbc qui sont complètement hors d'état de nuire grâce à ce château et là ça va être compliqué côté nikov là si on perd en plus on sait qu'il ya des trébuchets sur les collines donc ça peut être compliqué côté nikov on rappelle que ce match c'est pour se disputer la première place du groupe le gagnant finira premier et ira directement en platinum league et le troisième lui ira en match de en match de barrage contre vinchester donc autant dire que c'est soit vous vous qualifiez soit vous vous retrouvez à affronter vinchester au dernier moment et on va dire avec les archers de manière très agressive côté nikov au nikov qui perd le château on essaye de faire des tours en défense pour tenir mais malheureusement on n'a plus que un bombarde canon on perd un nombre de villageois la seconde c'est énorme le nombre de villageois qu'on perd par seconde côté nikov on est revenu à égalité je crois que sebastien il est en train de le faire et sebastien il est en train de combattre cette game petit à petit nikov qui a toujours pas prête la cavalerie toujours pas prête en toujours pas cavalier on a toujours pas le plus 3 on a que plus 2 là on va faire le plus 3 enfin le problème c'est que regardez quand les cavaliers arriveront on aura déjà des halbarniers côté japonais sebastien qui est en train de renverser cette game petit à petit on disait que nikov avec 30 villageois d'avance mais ça c'était il ya trois minutes maintenant nikov il a aucun village d'avance et regardez le score le score est en train de s'inverser sebastien en train de prendre le lead ce château au final qui était extrêmement bien pensé pour empêcher les bbc d'être efficace et là nikov est dans une position extrêmement compliqué mais on en avait parlé un nikov à s'enfermer comme une souris là quand à s'enfermer comme un rat sur le haut de la map il prenait un risque alors qu'il avait de quoi s'étendre imaginez s'il était allé jusque là il aurait eu beaucoup plus d'espace pour temporiser alors que là bas il n'a aucun espace c'est il se fait push instantanément c'est l'économie et du coup qu'est ce qu'on va faire prêter nikov est ce qu'on va peut-être tenter une contre-attaque peut-être une contre-attaque ce serait une solution contre-attaquer et défendre avec des bbc pour nikov c'est peut-être la solution on va voir ce qu'il a proposé en tout cas moi je pense c'est ce que je tenterais je pense mais ce petit rôle de sebastian est très malin il empêche courrette de night de rentrer sur le côté et non côté nikov on va choisir d'aller défendre on va prioriser la défense en haut enfin c'est qu'on a une petite porte petit fast roll que de sebastian sebastian qui a pu voir l'armée de night arriver grâce à cet avant poste on va essayer de wall que de sebastian on a des bbc les bbc qui ouvrent à droite mais sebastian qui wall à gauche la porte qui devrait tomber en deux trois temps mouvement en tout cas grâce au bbc le bbc qui va peut-être prendre des frais mais c'est bien wall d'apport de sebastian et le score qui se creuse plus de 1000 points d'écart comment on va gérer les albardiers côté côté nikov à mon avis on ne peut pas les gérer à mon avis c'est ingérable ces albardiers sont complètement ingérables là pour le bon pour le bon nikov et au final on a parlé on a parlé pers c'est peut-être plus fort au début mais attention si on arrive à je l'ai dit si on arrive à limper avec albardier arbalétrier pers a extrêmement peu de réponses c'est vraiment limité les réponses pers surtout qu'on peut le voir sebastian j'aimerais bien qu'il wall la fin de sa map il serait complètement wall et si on se concentre le seul problème de cette compo pour sebastian c'est qu'il n'a pas de mobilité mais si jamais on se concentre sur un seul et même point de pression comme ce qu'il est en train de faire il n'y a aucun problème petit shoot sexy de la part de nikov avec son bbc après que c'est bon on a des albardiers japonais pardon la différence entre arbalétrier et albardier quand vous le prononcez 15 fois dans la même game pour pas se faire les croiser une fois sur deux c'est pas facile on essaye d'engager côté nikov comme c'est que c'est albardier japonais qui tape beaucoup plus vite et on s'est même pas palade c'est que des cavaliers perses où les cavaliers perses sont en train de s'en parler en plus on est sous la portée du château on n'a plus que cinq cavaliers perses qui vont essayer de fuir ou d'aller raid comme ils peuvent mais à mon avis on n'a aucun qui va se sortir oh là là en plus sebastian qui vient wall qui va trapper tout ça oh le petit trap sexy oh là 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 c'est magnifique ce propos que sebastian là sebastian qui est on fire le frérot il est complètement on fire et il vient tomber les knights du bon nikov nikov qui refait un château dans l'espoir de push tout ça mais on le se souvient le problème de ce château encore une fois c'est que le château de sebastian va pouvoir zoner les bbc surtout si on le perd j'ai envie de dire comment zoner des bbc s'il ya peu de bbc on perd plus de village ou encore côté sinikov bon là attention parce qu'il ya un gros raid j'en avais parlé de ce petit wall ce petit wall était extrêmement important c'était un petit détail mais ce détail peut renverser la game surtout que sebastian s'en est pas rendu compte énorme raid qui est en cours dans la base de sebastian sebastian a toujours plus de vie toujours plus d'armée je pense que sebastian reste bien puisque mine de rien son armée reste inclinable juste envoyer quelqu'un bardier juste immigrer la population ici tant pis refaire les fermes j'aimerais bien aussi qu'on fasse des ports côté sebastian juste ok en vrai non ça sert à rien peut-être mettre un peu de pression sur le bas le problème c'est que là ouais nikov il est en train de craquer un on a quatre trébuchés côté sebastian qui pêche aux collines on a plus de pierre côté nikov nikov en train de craquer le score qu'il a qui l'indique aussi nikov son dernier sport c'est serein mais serein le remet tout juste à hauteur de sebastian en termes de villageois et autant dire que j'espère que sebastian va rival derrière il va pas refaire de fort la même erreur a priori il est en bonne posture le bon sebastian là et la wall à beaucoup d'endroits ce qui fait que la mobilité perse est complètement nerf oh puis alors attention là ça va être du tir du tir au pigeon ici oh ça va être du tir au pigeon 60 d'armée côté sebastian ça va être bien revenir oh le gg qui est cool quel comeback de sebastian première game ma foi excellente et on en a parlé hein en jeu de cette map on a l'early game sur l'eau qui est très important mais petit à petit on va vouloir effectivement prendre le contrôle du son map et j'en avais parlé que nikov là j'aimais pas du tout son développement trou de souris son développement resté dans le derrière là et du coup ça l'a complètement puni hein parce que comme je leur dis imaginez nikov il a un château ici bah sebastian quand il passe impérial il doit commencer à push de là et du coup bah ça fait une grosse vie puisque sebastian commence à push d'ici et bien il faut qu'il traverse une centaine cent cinquantaine de cases alors que là sebastian a commencé à push ici on le voit on est quasiment en plein dans l'économie de nikov grosse heure pour moi de la part de nikov il aurait même pu taper un petit un petit fasto un petit wall de stonewall ici nikov sera peut-être suffisant ou même un château mais du coup là on l'a vu un pas assez de temps pour se développer nikov il n'a pas eu le temps de monter à 60 fermes de spammer des hussards avec des handcanoniers partout et des bbc franchement je pense que des hussards sur le bas de la map et en raid constamment des handcanoniers et des bbc en haut pour défendre avec un ou deux châteaux en appui je pense que pers pers ça peut largement répondre à japonais surtout avec l'avantage qu'il avait il avait 30 villageois de plus quand même sauf que là il a clairement joué le jeu du japonais il s'est pas du tout étendu sur le haut et on l'a vu on voit l'importance du haut de map du coup parce que bah sébastien l'a bien utilisé on l'a vu quand il a sneak ce petit très bon et du coup à la fin c'était complètement overrated on voit l'oxé bidon bah je sens oui et non et on voit que l'oxé bidon tu dis ça parce que sébastien a gagné mais il y avait quand même un moment à l'âge des châteaux où nikov il avait 30 villageois d'avance en dit la joie d'avance normalement j'appelle pas ça bidon non plus et les 30 villageois d'avance c'est parce que les fiches ont rapporté je veux dire au début si je clique sur tous les fiches qui a au début de la game il ya peut-être 2500 de food 3000 de food dans ce lac donc mine de rien ça permet de ça a permis à nikov d'avoir un vrai avantage au début et il avait 30 villageois de plus c'est juste que je pense surtout que nikov n'a pas suggéré le contrôle map il a vraiment perdu le contrôle map ici et ça lui a vraiment fait très mal sur le long terme mais du coup ça fait un zéro pour sébastien et on rappelle que l'enjeu de cette de cette de ce play all 3 c'est que le gagnant finira premier de son groupe et le perdant ira en decider contre vinchester on veut dire que le gagnant il va en platinum league le perdant il est dans une situation plus que délicate parce qu'il va se retrouver à jouer contre vinchester et vinchester c'est quand même un gros client donc ça peut être un gros problème ça ça peut être un très très gros problème pour le perdant et nous on est content on est pour fox et il se trouve que le petit sébastien est en train de mener pardon et du coup on va aller sur la game 2 la game 2 ça va être ça va être ça va être ça va être quoi la game 2 déjà du coup on a sébastien qui a gagné costum mountain game une importante c'est à dire que sébastien ça c'est la game neutre entre guillemets map neutre map de sébastien va de nikov donc en théorie les maps les hauts maps de chacun des joueurs ont été vraiment préparé à l'avance donc en théorie nikov il est sûr que sur ride out il a quelque chose de solide sébastien est sûr que sur spirale a quelque chose de solide et donc on peut espérer que nikov il est un avantage sur ride out contre sébastien et que sébastien est un avantage sur spirale contre nikov donc gros début de game pour sébastien qui aura gagné avec japonais contre pers en plus pers c'était le deuxième pic donc nikov il a vraiment priorisé cette map donc gros boost de confiance en plus olben subzi salut à tous ceux qui viennent d'arriver yo ben p salut à tous et du coup voilà et du coup on va tout de suite aller sur la game 2 game 2 qui peut déjà être décisif et non je ne suis pas denis brogniard dans colanta sur le vote de l'élimination mais il cette game peut déjà être décisif il a toujours son petit son petit bulletin en mode il en mode jean rené ce vote peut déjà être décisif et pouvez vous pouvez traîner votre gros cul en france 1 à les gens rené et ben là c'est pareil cette map elle peut déjà être décisif franchement cité f1 denis brogniard un jour il veut plus le faire et moi franchement pour aller dans les petites îles pour aller me taper des petits steaks fric avec tes ouahs entre deux épreuves les gars moi je suis chaud franchement le job de denis brogniard les gars on en parle pas assez mais il est incroyable t'arrives tu vois que des mecs ils en chie ils ont la dalle ils sont sur les poteaux ils ont mal aux pieds et tout toi tu sors dans la petite hutte derrière tu avais sûrement une petite tahitienne avec un petit bar des petits cocktails tout ce qu'il faut tu sors tu fais ça fait huit heures que vous êtes sur les poteaux les amis plus que 15 heures à tenir bon courage allez moi je retourne me siffler des petits cocktails allez les gars hop de temps en temps il y'a un mec qui triche du coup tu viens lui piquer son steak frites quand c'était ouah et puis voilà ça passe super bien non mais c'est vrai je sais pas comment on est arrivé à parler de denis brogniard mais voilà moi je le dis les gars vous le dit être présentateur de colanta c'est la meilleure planque c'est le meilleur job de toute une vie arrive tu as des prix vacances t'animes des épreuves en mode club med et devant toi tu as des morts de faim qui se donne à fond et qui sont contents d'être mort de faim je veux dire c'est quoi ce job de malade on regarde pas tes fins et des gamers c'est vrai que moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé colanta mais moi quand j'étais jeune quand j'avais genre entre je dirais 7 et 13 14 ans avec ma famille tous les vendredis soir tu avais toute la famille sur le canapé en train de regarder colanta et chacun avait son petit préféré chacun avait son candidat préféré moi j'ai toujours été pour les candidats vous savez les candidats un peu fourbes vous savez les candidats qui mettaient des défauts colliers dans leur slip pour faire leur qu'ils avaient un collier d'immunité et qui après ils niquaient toute la tribu et ils allaient gagner tout seul moi j'étais pour eux voilà et ma famille comprenait pas comment je souhaite pour les enflurent mais moi j'ai toujours été pour eux je sais pas pourquoi j'ai toujours été attiré par eux et du coup on fait du qu'est ce qui se passe côté sébastien quoi il a crash je pense qu'il a crash mais non mais il n'a pas crash il les a retasse quand mais il fait la même chose nikov mais les deux on crash c'est pas possible il y a crash les gars c'est nikov ou sébastien faites vos paris parce que voilà l'économie de sébastien mais non il n'a pas crash il fait des maisons il fait des maisons il n'a pas crash et nikov regardez nikov il n'a pas crash non plus mais qu'est ce qui se passe dans un monde parallèle soit mais je me fais je me fais troller là regardez il rentre des villages dans le tc il n'a pas crash waouh c'est c'est Il passe. Mais pourquoi c'est bas- Mais non ils ont pas crash Mais c'est une blague Mais attendez je vais accélérer cette game Mais c'est quoi ce bug Mais c'est impossible qu'ils aient fait ça C'est impossible que la game soit comme ça Il a lancé Desia Mais Desia qui s'appelle Nikon et Sébastien Ok J'ai oublié ce que je viens de voir C'est incompréhensible J'ai jamais vu ça de ma vie Je vais relancer la game du coup Vous avez tous vu que j'avais cliqué Sur cette game J'ai été dans un monde parallèle Putain j'ai été J'ai été transféré dans un monde parallèle C'est la même game je craque mon slip Oh putain mais on est reparti Game Qui c'est qui stream là Il y a qui Il y a pas quelqu'un qui le stream là Et qui a pas de problème Mais personne le stream Si Nikon Sébastien Mais pourquoi tu vois S'il a pas de problème Je suis en train de me saboter On me sabote là Même TV Ah c'est SEM d'Ogao Mais non c'est pas pareil Mais quoi Oh moi j'ai ces dingueries Attendez je restais une dernière fois Qu'est-ce que Mon ordi là trop chaud ou quoi là Ça va aller frérot Allez On spectateur Je suis sur la bonne game Voilà ça y est on y est Ça y est je suis sur la bonne game On spectateur c'est la bonne Désynchronisation détectée Attendez je redémarre mon jeu du coup Ce que je voulais que je vous dise C'est Ça ne m'est jamais arrivé Ça ne m'est jamais arrivé Je veux aussi redémarrer Captur Edge Il y a une limite de spec Bah non parce que moi Quand j'avais joué Quand j'avais joué à Quand j'ai fait ma game Contre Sardoche à l'Azilian Il devait y avoir Genre 800 Genre c'est pas 700 spec Dans la game Donc non Sébastien a peut-être crash Mais oui mais non Mais là non Parce que Tu sais West Il peut regarder la game Et pas moi Ok c'est pas grave J'y crois Attends J'y crois J'y crois Alors attendez Hop On refresh tout Hop Je fais comme si Je fais comme si j'arrivais Pour la première fois 10kb C'est la même game Mais La navigation Salon Regardez des games Nico J'ai le mode Un bug de mode CTL Non Qu'est-ce que c'est que ça Et Wolf Tu veux pas Toi qui a un peu un professionnel Des problèmes Tu veux pas m'aider mec Et si je veux Je veux caster Dogao contre Kasva Genre une game Qui a rien à voir Ouais j'ai essayé Wolf Non il n'y a pas de problème Je comprends pas C'est vraiment un bug De 7 game C'est vraiment un bug de 7 game Pécises Attendez Dogao Dogao Hideout Si j'essaye de join Direct là Live Si j'essaye de join Comme ça Là Je leur fais ça Ah non 10 kb Ah Non j'y crois pas Oh Oh Ça marche Ça marche Ça y est Oh et en plus Regardez Là il se pousse Eh mais franchement J'étais dans un univers parallèle Je vous le dis Ce qui s'est passé Avec les villageois Ça ne s'est jamais passé Dans la vraie Ce que c'est que ça Cette game Qu'on a vu avant C'est une game Qui avait eu lieu Dans un espace temporel Différent Yo Screech Genre la game Qu'on a vu Là où ils perdaient Leur mouton Sur les sangliers Les gars Après je regarde L'ardif Et je vais l'envoyer A Microsoft En mode Les frérots J'ai vécu Une dinguerie Je sais que vous êtes habitués Aux dingueries Dans votre Dans votre studio Mais bon Quand même Là Il y a une game Qui s'est jamais jouée On me l'a généré Aléatoirement les gars J'aurais été que De voir jusqu'où ça allait Non mais Wolf C'est un malade Du coup On a rattrapé Ça boum des deux côtés Excellent On voit l'avantage C'est que du coup On peut rattraper le direct Où il se passe rien Du coup Les deux boum On a le petit Le petit Sébastien Qui va buter Le petit Hop Go Ok Est-ce qu'on fait des moines D'un côté ou de l'autre Pas de moines des deux côtés On va avoir Nikov Qui va envoyer Une petite vie d'âgeoise Britannique Contre malais Britannique Contre malais C'est un matchup Intéressant Les malais Qui devraient avoir Le timing Et on le voit Regardez l'avantage Économique des malais Qui est assez impressionnant Et pourtant Le boom britannique N'est pas du tout mauvais Mais du coup Malais Qui va avoir un petit Avantage de timing Et il faut jouer Sur ce timing Côté malais Parce que sinon A terme On va avoir Des archers britanniques Beaucoup plus forts Les britanniques Ont de la meilleure Light cave Ils auront un peu La meilleure tour Grosso modo Les britanniques Et donc Il faut vraiment Que Nikov Essaye de prendre L'avantage Sur ce timing Au risque De se retrouver Derrière Et de pas réussir A faire grand chose A terme Et puis là Du côté Nikov On fait un atelier de siège Dans la face Du bon Sébastien Ce sera répondu Côté Sébastien Après il a pas l'air De faire trop peur C'est atelier de siège En réalité Il fait pas peur A mon avis C'est plus un atelier de siège C'est pas pour push C'est pour faire réagir Pour être un peu chiant Oui mais oui Clairement L'In C'était On a On est clairement A été dans un Je sais pas On est rentré Dans une faille Temporelle J'en sais rien Je sais pas ce qui s'est passé Mais J'ai jamais vu J'ai jamais vu ça Dans l'histoire De The Vampire Du coup On va faire un petit push Mangono côté Nikov Pour essayer de faire réagir Son adversaire Et en même temps Ça va sécuriser Le contrôle map forward Et quand on sait que Malet Veut avoir ce contrôle map forward Et veut profiter de son timing C'est sympa Ah du coup Attention de pas se rater Avec les Mangono Côté Sébastien là Et du coup On est sur un mini push De la part de Nikov Je suis en x2 On est sur un mini push De la part de Nikov Il n'est pas Qu'il lui aura pas coûté grand chose Vu que c'est un push Qui est extrêmement late Et du coup Ça va permettre à Nikov D'avoir le contrôle map Et ça c'est pas mal En réalité C'est pas mal du tout Attention de la chose Pour mon godo Mon petit Sébastien là Mon rictus d'incompréhension Il était très drôle Ok Bon en même temps Je suis en mode Qu'est-ce que c'est que c'est C'est dingue là Parce que souvent Quand ça crash Ça fait pas ça C'est genre Attention Sébastien Ok beau dodge de Sébastien Faut le réparer celui-là Oh bah lui il est mort Merci Pass Finding Ah bah non il est peut-être pas mort en fait Oh Sébastien Ça dodge des deux côtés C'est la couronne de Nikov Qui aura pas été suffisant On prendra pas le Mangono Ça se regarde dans le blanc des yeux Un peu là Ok La demoiselle qui va Des radios à ce mont Oh bah On aura vite pour la page Côté Sébastien Pour cette demoiselle Le Spearman Ça fait le Messie Messie est mort Terrible hein Terrible cette histoire J'en ai vu des Des histoires d'unité De J-On Fire Qui tournaient courte Mais le mec On a attribué le nom de Messie Il est mort instantanément Contre une forge Le mec son histoire C'est J'ai fait des placements de jambes A des Mangono Puis après Pour me remercier Mes Mangono alliés Ont décidé de me tuer Contre une forge De m'écraser Contre une forge A quoi ça sert De faire des placements de jambes Contre les Mangono ennemis C'est pour toi Les propres alliés Qui te Oh là mais attendez Il se passe quoi Chez le bon Sébastien On a 0 alors On a pas cliqué Nikov a cliqué Mais attendez Cette game Elle peut être extrêmement expéditive Sébastien il joue un peu Comme un tronc Il a toujours pas cliqué Qu'est-ce qu'il fait On a 25 minutes quand même Mon bon Sébastien Sébastien Au final le move de Nikov Aura payé Parce que Effectivement j'avais pas vu Mais on a push En face de leur principale Et leur secondaire de Sébastien L'étant sur le côté A mon avis On a pas pu s'étendre tout de suite Et du coup bah On se trouve dans le salle Là à côté Sébastien Là Séb what the fuck Diggie dit Wolf Bah oui Wolf lui Il aurait Il aurait Et tué le Mangono Avec son propre Mangono Et contre-attaqué Et atomisé la base ennemie Et voilà Sébastien Il clique Il clique extrêmement tard Très très tard Pour un boom Et en plus Il a 10 villageois en moins On est en face à face Ça va être une bataille de trèbes En plus Nikov va avoir la possibilité De faire des bombardes canon Avec malet Au deuxième château Oulala J'ai un peu peur Côté Sébastien Qu'on meurt sur des carambits Ou on va mourir sur des carambits Ou on va mourir sur une compote De tirer ailleurs au début Mais j'ai un peu peur Qu'on ait du mal Côté Sébastien Côté Nikov Regardez moi Ce petit wall Est extrêmement intéressant Parce qu'un wall Qui est très proche Regardez du coup Toute la map Qui se sécurise Le bon Nikov Nikov qui joue vraiment bien Cette game là Ce petit atelier De siège forward Le a permis petit à petit De gagner ce map contrôle Avec un investissement Absolument minime Et voilà quoi Et là c'est délicat Du coup côté Sébastien Parce qu'on est À chaque période Que dans 1 minute 20 Il y a un deuxième Château qui pop On va avoir des BBC Qui vont sortir On va potentiellement avoir aussi Des carambits Qui seront déjà Qui auront déjà Le plus 4 d'armure Ça me paraît mal perdu Pour le bon Sébastien Après c'est pas grave On le rappelle C'est la home map De Nikov Nikov donc C'est que vu que C'est sa home map Il faut qu'il la remporte Le bon Nikov Sébastien c'est pas grave De la perdre On a gagné la gamme neutre Ce qui compte pour Sébastien C'est de rentrer Sa propre home map Et si on gagne demain Ça suffit pour être premier Pour Sébastien Et ça suffit d'éviter Winchester en playoff Et de passer directement En Platinum League Salut Hello Comment as-tu Les lignes de murs Des châteaux Alors ça c'est un mode In-game Enfin c'est une option In-game Que tu peux cocher C'est pas du tout un mode Pardon C'est une option In-game Que tu peux cocher C'est je crois Que dans option Ou dans interface Peut-être Il y a affiché La portée des bâtiments Et ça fait partie de ça Et donc c'est ça en fait On voit Et donc in-game Je vais le aussi C'est pas un mode C'est in-game Directement les options On essaye de cliquer Conscription côté Sébastien Conscription qui va pas passer Du coup côté Sébastien On a 11 d'armée On va faire Light Cave Contre Karambit Je suis pas convaincu J'ai surtout l'impression Qu'on ne sait pas quoi faire Côté Sébastien Qu'on s'est fait prendre de court Par le timing malet Nikov qui a vraiment géré Cette game d'une main de mètre Pour le moment là Au final c'était Les sièges forward Et t'es extrêmement bien vu Mais là du coup Ça me paraît compliqué Donc du mot C'est Adjo Fondra Ouais en duo Mais ce mode là Il est moche Genre c'est des sortes de traits Au crayon de papier gris Sur la map Et t'as les traits T'as un trait Pour le plus 1 Pour le plus 2 Et le plus 3 Plein de cercles Partout hyper moche Donc je préfère largement ça Mais effectivement Si jamais tu ne trouves pas T'as Adjo Fondra Ce sera moins bien Ce sera correct Le GG est cool Cette game a été un peu spécial Parce qu'au début On est rentré dans une spy Dans une faille spatio-temporelle Un peu chelou J'ai pas envie d'y retourner Ça avait l'air un peu dark J'avais l'impression D'être dans une game De Bensoubzi Il y avait des villageois Qui mouraient Contre des sangliers Il y avait des scouts Qui faisaient des tours Sur eux-mêmes On essayait de faire 2-3 fois On rentrait les villageois Dans le TC En mode Je suis un professionnel Les gars Vous inquiétez pas Derrière On perdait 8 villageois Sur la chasse du sanglier J'avoue que cette faille Spatio-temporelle Bensoubzi game Si on pouvait éviter D'y remettre les pieds Je préfère Mais du coup On est arrivé sur cette game Qu'on a un peu accéléré C'était une game de boon Au final on n'a rien raté Au final on a eu ce move D'Atelier Siege Forward Avec ses Mangonos Qui a permis de sécuriser La place pour le château Puis après Le timing malet A fait son taf Et Sébastien s'est complètement fait Submergé par ce timing Siège popé A zéro prix Parce qu'au final Le grand Sébastien Là littéralement Il a laissé un atelier De siège popé Dans sa face Avec un villageois seulement Le villageois Il a traversé la map Il a fait l'atelier de siège Sébastien On aurait pu faire Light cave On aurait pu envoyer Deux villageois Pour contrer Ce villageois forward On aurait pu faire plein de choses Mais on ne peut pas Laissez l'adversaire S'installer devant chez nous Sous-entendu Prendre tout le contrôle map Gratuitement Sans aucune contrepartie Le contrôle map Vous ne pouvez pas L'offrir à votre adversaire Il faut qu'il l'investisse Pour le prendre Et si l'investissement C'est juste Que la demoiselle Elle se fasse un peu Les mollets C'est pas ouf quoi Stratégiquement parlant C'est pas dingo Du coup Sébastien Qui se retrouve à 1-1 Qui aura quand même Gagné la première On va aller sur la home map Du bon Sébastien Du coup maintenant En espérant Qu'on ne retrouve pas Une game de Ben Subzi En tentant de rentrer Dans la game Ce qui serait absolument terrible Mais du coup Ça fait un partout Yo baby Le bon baby Yo PLP Oh merde il Ben Subzi Oh mais Ben Subzi est là Oh mais bienvenue Mon bon Ben Subzi T'as entendu tout ça Ah mais oui il était là Oh le Ben Subzi Mec Oh le Ben Subzi Qui aime bien Châtie bien Il y a quoi avec Ben Subzi On va PLP mec Il y a eu une dinguerie C'est à dire que j'ai voulu Observer une game Sébastien Contre Nikov Je rentre dans la game Là d'un coup Je vois que les deux Ils commencent à perdre Des villageois sur le sanglier Mais genre pas un Genre 4 villageois par sanglier Il fait un villageois Ils font n'importe quoi Et j'étais le seul Dans ce cas là Genre j'avais une game Qui n'existait pas J'avais un Nikov Contre Sébastien Qui n'existait pas Mais qui se déroulait Devant mes yeux Je l'ai jamais vu C'était du grand n'importe quoi Et du coup ouais Du coup j'ai dit Que c'était une faille Station temporelle A la Ben Subzi Effectivement Oh je ne peux pas cliquer Pourquoi je ne peux pas cliquer Bonne mère Ah là je peux cliquer Alors on va Lancer cette game Oh What Ah ça y est c'est lancé C'est un bug Ah mais non Ils n'avaient pas lancé la game Bon putain je vais faire la boulette La boulette classique Où je rejoins la game En mode Ah sorry Et on va voir combien d'attentes 1 minute 45 Inca contre francs sur spirale Alors on rappelle que spirale Vous savez il y a des gros spots de baie A certains endroits Et donc ça peut être assez ouf Du coup pour les francs Ça peut être une dinguerie pour les francs Et donc ça peut être pas mal du tout Pour les francs D'utiliser le menatarmes et les baies Mais du coup Inca à côté On va avoir des bonus Un peu plus Normaux J'ose dire Un peu plus classiques Un peu plus général Un peu plus généraux du coup Vous savez de plus On va économiser Sur la pierre Sur les bâtiments Les maisons Les unités moins chères Etc Mais c'est vrai que du coup Inca ça fait une civ extrêmement forte A noter que c'est une map Pour moi Qui est semi ouverte Sous entendu que la map de base On peut la fermer facilement On peut facilement la wall Mais après sur la gîte On va falloir s'étendre l'économie Et du coup c'est pour ça Que j'aime bien Inca Parce qu'au final On a un peu peur de jouer Maisocive quand les maps sont ouvertes Parce qu'on peut pas faire scout A l'âge des châteaux Mais au final là On peut facilement défendre A l'âge faudale Et derrière Juste à l'âge des châteaux Faire rigueule C'est pas mal Oh le beau maroukou Bien le bonsoir Yo bon bon albel Sixcan nous a sorti Un démo de fou Sur spiral Cet après Sur votre tournoi BenP C'était quoi C'était Sixcan contre PLP C'est ça PLP qui n'avait pas joué Depuis trois mois Sur son main compte Mais qui avait joué La veille Sur son smurf C'est ça Pas PLP Je te vois pas PLP Avec tes comptes là Avec tes 8 comptes Ça dit que ça joue pas Y'a un des français qui joue le plus Et voilà PLP ce serait dommage de finir 4ème quand même Et de perdre contre l'IT Après est-ce que l'IT a gagné ou est-ce que l'IT a perdu C'est la question C'est la question qui a gagné entre Clément et l'IT Oh petit point C'est Clément Me dites pas que Clément a perdu les gars Me dites pas que Clément a perdu L'IT a perdu en 1 minute chrono Oh bordel L'IT c'est quand c'est depuis le truc des liars Le summer classic jab Où il s'est fait poutrer en 5 minutes par game J'ai l'impression que mentalement il s'en remet pas T'as pas vu ? Non j'ai pas vu J'ai pas regardé Clément a lose Quoi Attendez History Léman Ah oui oui il a bien lose Il a bien lose en gagnant 3-0 Là il a dit GG à 17 minutes Faut arriver l'IT Ok Là il a dit GG à 10 minutes Là il a dit GG à 11 minutes Eh mais l'IT frérot si tu veux pas jouer faut le dire C'est de la bulle C'est pas dire Excusez moi mais Dire GG 10 minutes sur une partie Je veux bien Sur 2 parties Je veux bien Mais sur 3 parties On ne s'arrête jamais Ça aurait été un play hall 11 Le play hall 11 il aurait duré 1h Même pas il aurait duré 15 minutes le bordel Non Je suis désolé Mais je veux bien qu'on soit dans un mauvais jour Mais 11 minutes Enfin je veux dire Tu perds combien de villageois par sanglier Pour dire GG à 11 minutes C'est terrible Ah non mais je suis d'accord Je suis totalement d'accord Je sais que l'IT n'a pas une santé de fer Je sais que l'IT des fois ça peut pas aller Mais quand ça va pas C'est pour proposer ça Donne ta place à quelqu'un qui a envie de jouer 11 minutes Héros C'est quoi la prochaine étape Dans le lobby il va faire Ah je sens que je vais perdre GG Ça peut pas être plus rapide que 11 minutes 11 minutes c'est quoi C'est l'adversaire il passe féodal tu dis GG C'est ça 11 minutes C'est quoi cet enclos de baie avec une panthère noire dedans Alors non pardon C'était pas une panthère noire Il y avait un petit mur en neutre Et dedans il y avait une vache et un mouton Que tu peux récupérer Et c'est ça pour les deux joueurs J'ai vu que j'ai pas détaillé la map Et donc c'est une map un petit peu artistique Comme vous pouvez le voir Il y a un beau soleil Et pour ceux qui connaissent Salsicioto Non ce n'est pas le soleil de Salsicioto C'est un autre Et donc vous avez une zone Grosso modo c'est des branches du soleil Entre chaque branche Vous avez une zone Vous avez genre là du bois Là vous avez de l'eau avec quelques poissons Du bois Les baies Du bois L'eau du bois Et si on dézoome encore un peu Sur les extérieurs Vous avez des En bois Et des minerais extra Que vous pouvez exploiter Du coup comme vous pouvez le voir Au final au féodal On peut facilement se wall Comme ça C'est assez facile Par contre Hd Château Vous avez que Deux minerais Sous votre TC Et donc ça sous-entend Que va falloir s'étendre De manière loin Et regardez Le lor le plus près Par exemple pour Sébastien Après celui de départ Il est genre Il est très très loin Pareil pour Nikov Très loin Donc du coup ça sous-entend Que cette map C'est une map pour au féodal A priori il va pas se passer grand chose Ou alors si jamais on se tape pour les baies Peut-être Mais sinon ça va être une map Hd Château On va vouloir faire beaucoup de TC Investir beaucoup Faire des châteaux sur les collines Etc Qui a fait cette map J'en ai aucune idée Je ne sais pas du tout Après Clément est très fort Mais oui Mais à 11 minutes 11 minutes C'est un build order Je veux bien que tu rates Des build order Souvent Oui Mais même si tu rates Ton build order Tu essayes un peu Après si vous voulez On peut se caster du coup Le petit Clément Contre l'IT les gars Parce que après Je dois aller regarder l'UFC Normalement après ce BO Et j'hésitais à faire ce BO Parce que je voulais regarder l'UFC Et je ne voulais pas me prévenir De regarder l'UFC Mais je me suis dit Ce BO C'est un play all 3 Je fais le Golden League Depuis le début Ce serait honteux Que je ne la fasse pas jusqu'au bout Donc du coup J'ai casté ça Et du coup les gars Si vous voulez Après on peut même Se faire un petit Clément Lighty Un petit BO5 Clément Lighty les gars Ça envoie du steak Sur le papier non Je suis sûr de ne pas Prendre trop de temps Comme ça C'est pas Wolf Qui a fait la map En tout cas Vu le nombre d'arbres Ou PLP Qui s'énerve Contre Wolf Le map maker Parce qu'effectivement Pour ceux qui ne savent pas Wolf est un des Des map makers De la communauté C'est à dire qu'il crée des maps Il crée des scripts Voilà Et il fait des maps Plutôt cool A la RMS Cup Il y avait RMS Cup c'était quoi C'était un tournoi grosso modo Où les maps C'était pas des maps Que vous connaissez Mais c'est des maps nouvelles De créateurs de maps D'ailleurs j'en profite Pour ceux qui ne savent pas Moi même j'avais fait une map Qui était incroyable Je vous la montrerai après Messieurs dames J'avais fait une map incroyable Qui s'appelait Le Royaume des Démolitions Je ne joue C'est pas une blague J'avais fait une map Qui s'appelait Le Royaume des Démolitions Je vous jure C'était ma première map J'avais envie de faire une map J'avais envie de De tester Voir à quoi ça ressemble De faire une map J'avais fait une map Qui s'appelait Le Royaume des Démolitions C'est un peu Pour l'instant On a Nikov Qui s'acharne Sur des fiches De Sébastien Et côté Sébastien On a aussi Notre petit porc Avec l'aigle Est-ce qu'on a embêté Un petit peu On a embêté Un petit peu Comme on pouvait Mais attendez Parce que au final Nikov il est plus qu'embêtant Avec son scout Il est très chiant même On peut le dire Et il est pas loin De tuer un bateau de pêche Faudrait pas qu'on le perde Parce que perdre un bateau de pêche Sur le scout de départ C'est quand même Regrettable On pourrait peut-être le perdre S'ils ont été sur inattention Mais par contre Du coup Nikov Il a pas d'info Oh non Oh non Sébastien Non Pas comme ça Oh putain Il est 3 Oh quoi Mais Il pouvait taper Il lançait l'épée Franchement à ce stade Tu lances l'épée Comme un tomahawk Ça passe Le bateau il tombe Oh mais c'est tellement relou Ce qu'il fait Il est tellement toxique Nikov là Du coup On a un petit wall De la part de Sébastien Un à droite On va faire un 20 de pop On va faire un rush Archer Peut-être un rush Un rush Un rush Chunit peut-être Une sorte de Piquier Tirailleur play Non On prend de l'or Ce sera Piquier Archer Côté Côté Sébastien Là au Nikon On va partir Plutôt sur un scout rush Front plutôt classique On va essayer de se wall Le haut Ici on va peut-être Essayer de faire un petit fire En défense On serait assez safe Comme je l'ai dit C'est pas une map a priori Qui va se terminer Au féodal La seule personne Qui est peut-être capable De perdre à 10 minutes Au féodal On la connait tous On ne sait pas Comment c'est possible Et du coup On va Nikon Qui va prendre l'info De cette Écurie De cette Archerie Pardon Côté Sébastien On n'a pas l'info On sait qu'il y a une caserne Mais on sait Donc ça va faire de l'armée Mais on ne sait pas quoi Et ça va Côté Nikon On prend l'info On prend l'info On n'aura pas réussi A terminer ces bateaux de pêche Mais on les aura bien amochés Mine de rien Yo Mr Sky Ils sont bizarres ces ports Oui effectivement Ils sont bizarres Pourquoi ? Parce que c'est des ports Moi quand je joue Ça me permet de fishboom derrière C'est à dire qu'un port comme ça Le design de ce port Me permet de faire des pléges à poissons Sur tous les angles du port Alors que sinon Si vous avez un port normal Le petit toit ici Il va me cacher l'arrière du port Comme ça Et ça peut être chiant Donc c'est clairement quelque chose De pratique Plus d'esthétique Je l'en conviens bien Et du coup j'avoue Que changer de mode A chaque fois que je dois Caster, jouer, caster, jouer Faire rester sur ça On devine que c'est un port Mais effectivement Le design du port On devrait plutôt un rocher Avec un navire Café Naufrage Plus autre chose Alors que Nikon va venir Alors que ce fish là Décidément c'est Il résiste Ohlala Mais ce fish là Il résistera à tout Première attaque Du petit Sébastien Sébastien qui a attaqué Avec un eagle De piquer un archer Il y a une tour Côté Nikov Ça sous-entend que ça va être Un peu compliqué Côté Nikov Ça va être compliqué Côté Sébastien De faire du dégât ici Mais on va quand même Se rabattre sur quelques bûcherons Ça peut être intéressant J'avais train contre Nikov Et moi j'avais pris fan J'avais fait à peu près Cette strat Et moi j'avais fait un menatarm J'avais fait une tour sur les baies Et ça m'avait fait un income De malade mental avec France C'était pas mal du tout C'est un mode merci Effectivement C'est une planque de pirate Ton porc Ouais c'est vrai Ça fait un peu Planque de pirate Euro Disney quoi Alors à tout moment Là il y a une tête Qui sort du rocher Et c'est Jack Sparrow Qui fait des bruits Pour faire irrer les enfants quoi On dirait un peu Un manège Une attraction Mais du coup On a des tirailleurs Qui vont défendre Côté Nikov Ils veulent des strates Honteux Ah mais bon C'est un trading mec Que veux-tu ? Moi je vous suis dit Que portugais avec les baies Ça pouvait être incroyable Mais bon Après je donne des petits tips Comme ça pour les mecs Qui qu'on a en gros en nous Si jamais il y en a Qui sont encore en vie Ah Pas hésiter à prendre portugais C'est pas mal J'ai entendu que portugais Quand on avait 2000 de baies C'était correct Oh et là on perd Le archer Côté 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 Sébastien C'est pas trop grave C'est qu'un archer Nikov qui va du coup Faire des tirailleurs en combo Qui va revenir aux fiches un peu On a tué un Oh putain Les fiches ils sont Ils sont brinque ballons Sur l'eau là Je peux vous dire Que le moindre coup d'épée Et ça 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 cool Du coup ouais Sébastien en fait quoi Côté Sébastien On va petit à petit Se diriger vers l'âge des châteaux A priori On va rajouter des eagles On va faire un marché Côté Sébastien La spéciale Sébastien On va abuse market Sébastien aime beaucoup faire ça A priori ça veut banne toi Il y a un modo dans mon chat Pour banne toi Parce que moi j'avoue que Je sais pas Théo Théo c'est quoi C'est point d'exclamation Théo Ou slash Théo DFX La dernière fois j'ai essayé De Théo Babi fort Mais moi modo mec Non DFX Kick Marugu Oh parfait Je vais kick Kick Point 3 10 Pourquoi ça va pas marcher Attendez je suis sur mon téléphone Je vais le refaire Kick 10 Bon ça va saouler Allez on recaste Là On fait deux échecs Attention parce que là Sébastien Il s'est un peu trop avancé Sur l'eau C'est un peu trop avancé Après il y a quand même Des piquets Il y a des eagles Mais on va perdre quand même Tout ça Et mine de rien Les eagles Les archers C'est quelque chose Qui aurait pu Être amélioré À l'âge des châteaux C'est un peu dommage C'est vraiment incroyable Le combat Lousa Entre Maki Ok En plus il me troll Punis le Ouais je sais qu'il me troll Attendez Je vais aller faire un truc plus simple Attendez c'est où C'est où ma propre page Ça va être vite vu les gars Regardez C'est où toi Antoine Ban temporément toi Antoine Bah voilà ça dégage Je ne vais pas faire le truc Mais je suis appuyé sur un panneau interdit Je suis appuyé sur un panneau interdit C'est con Amourante au calme What the fuck Non mais c'est une strat en fait C'est une strat parce que Je vous explique la strat Je l'ai déjà expliqué à certains Mais certains trouvent que ma strat est douteuse Ma strat concernant Les personnes Genre Que vous voulez pas voir en streamer Le problème c'est que moi J'avais toujours en chaîne recommandée Et du coup Bon plus que je l'ai en chaîne recommandée Je me suis dit Si je la follow Elle sera plus dans mes chaînes recommandées Pas con le mec Pas con le mec Du coup On va faire côté C'est passé On va pas dire Sur des petits ziggles Et côté Nikov A priori ça va faire des knights Knight contre gueule L'unité Qui va vraiment être Qui va faire la diff Dans un knight contre gueule Ça va être les moines Des aztèques potentiellement Et côté franc Ce sera potentiellement Les lightcaf Pour contrer ces moines J'y avais pas pensé Je vais te prendre Plutôt malin Bah ouais je sais les gars Pour me sous-estimer quand même Je fais pareil en te suivant Ah Ça va tes subs C'est tous les gens Qui voulaient pas trop me voir Ils se subs C'est fine avec Tous mes haters Se subs à moi Parce que moi Je suis pas safe Chamaante les gars Calmez-vous T'avais juste à mettre Ça m'intéresse pas Pour plus l'avoir Oh Zek Qui fait le professionnel Alors que Zek Lui il est abonné À Amourante Là Zek enfin Reprends-toi mon Oula non Ouais De toute façon Ils disent tous la même chose Les gens Je connais un petit démo Pas de démo Côté 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 Nikov Pardon Du coup Nikov Qui a rajouté son deuxième PC De même Pour Sébastien On rappelle On l'avait dit Il faut s'étendre sur les ore Et qu'il sera sur cette map Et pour l'instant Ça va jouer Eagle contre Knight Avantage Assez neutre En réalité Les Eagle En 1 contre 1 Vont perdre Mais ils seront moins chers Donc on va pouvoir en faire plus Qu'on tes Knight Attention quand même De ne pas perdre les Knight Là c'est une unité chère Souvent dans ce genre de matchup On va essayer Autant perdre des Eagle C'est pas trop grave Parce que les Eagle C'est pas cher du tout Par contre perdre des Knight Les Knight Il faut vraiment essayer De tous les sauver Ça va être une unité Qui va être très forte Mais qui va falloir soigner Parce qu'elle va coûter très cher Dans ce matchup Il va falloir faire très attention J'aime beaucoup l'addition D'un moine Côté Nikov Ça va vraiment permettre De Attendez je vais allumer la lumière Là je suis au bout du rôle Ça va vraiment permettre De soigner De soigner Les petits Knight Là Et c'est pas mal en vrai C'est pas mal Parce que au final J'étais dans le noir total Je me rends compte Vous me voyez même plus Depuis tout à l'heure C'est terrible Après avec la petite lumière On voit magnifiquement bien Premier TC C'est pas plus mal C'est un nu qui continue Tu es trop brillamment Maintenant Tu es trop brillant J'ai toujours été brillant Comme mec Pour ça qu'on disait rien D'Irasus Terrible Du coup on continue On a toujours les aigles On a le moine On avait parlé de ces moines Moine qui sera contrée Par les scouts A mon avis On peut pas commettre Pour le Bondi Co Attention de pas se faire convertir Parce que ce serait délicat Si on se faisait convertir Les scouts On pourrait plus contrer les moines Et du coup j'ai l'impression Qu'on va être vraiment Sur un combat De moine contre Knight Enfin de pardon De Eagle contre Knight On va essayer de préchure Ces baies On sait que le franc Regardez les francs Les baies sont toujours pas terminées C'est curieux de voir La bouffe récolter Éventuellement Pour Nikov Et regardez la bouffe On a un petit 500 de plus Et ça en plus De la bouffe Il se récolte très vite C'est aussi de la bouffe On a pas besoin d'investir Des fermes dedans Pas besoin d'investir Du bois dedans Donc c'est pas mal du tout Mais non il y a la cam Mais oui mon bon Helicol Après aujourd'hui Comme je l'ai dit Il y a la cam Mais c'est la canicule Je suis tout transpirant Hier j'étais bien plus BG Faut le dire Mais bon il y a des jours avec Il y a des jours sans Que voulez vous ? Oh bel micro du bon Sébastien Regardez moi ça Ohlala Ça snipe deux petits moines là C'est terrible En plus d'être beau et intelligent C'est de faire des blagues On peut pas être parfait non plus En petit anouille Que veux-tu ? Ah non c'est un knight Qui s'est fait convertir J'allais dire Il y a un Eagle Qui est en train de se faire gangbang Au milieu des knights là J'ai l'impression qu'on peut engager Côté Nikov On sait que le moine N'a plus de foie La barre blanche là C'est la foie Et du coup on veut y aller On veut y aller Il y a les knights Qui vont se décaler sur la droite Troisième TC A ajouter côté Sébastien Côté Nikov On est toujours sur deux TC Toujours sur deux TC Peut-être le troisième ici Toujours sur deux TC Côté Nikov Mais regardez Les deux TC de Nikov Ont été ajoutés plus tôt Ou alors en tout cas On marchait On fonctionnait plus souvent Parce qu'on a plus de villageois On a eu trois kills aussi Côté Nikov Et on a brouette Côté Sébastien Donc au final Make sense On va essayer un contre là Ça devrait être wall Mais en vrai Là j'aime bien ce petit house hole Ça empêche Nikov De faire des dégâts sur le côté Nikov qui essaye de chercher De la value On en trouvera pas Et le petit château de Nikov Et ce château En plus de protéger Et d'être sur colline Le t-shirt tranquille J'ai envie de me faire ban De Twitter quand même De Twitch D'ailleurs Attends Parce que je me pose la question Mais Fire Elle est toujours torse poil Mais Fire Et on voit jamais C'est téton de Fire Non J'ai jamais vu Le téton de Fire Oh ici il y a eu Un petit massacre De gueule Belle micro de Nikov Mais en plus Maintenant il va pas courir Vu qu'il court plus vite T'as des fantasmes Mais non c'est une question Sur Twitch Pour pas se faire ban C'est le téton Qu'il faut pas voir Vous voyez Et je me pose la question Fire il est souvent torse poil Mais Fire on voit pas son téton C'est pour ça qu'il se fait pas ban C'est une secte En petit téton Twitch Effectivement Et du coup Nikov Qui a un petit avantage De villageois Qui va rajouter le troisième TC Côté Nikov Et on va faire des petits lanceurs de hache Et lanceur de hache Ça devrait défoncer Zeagle Lanceur de hache C'est de l'infanterie Ça devrait m'être bien Un petit moine converti Il va essayer de faire chier Mais il va mourir Dans notre souffrance Oh là il survit 4 HP Le bon knight là On a Sébastien qui a essayé De mettre de la pression Qui va bouger On voit qu'on a fait un petit piqué Côté Sébastien Mais du coup Sébastien je pense pas Qu'on ait l'information Du château Côté Sébastien Effective Ah si on a l'information On a l'information du château Côté Sébastien Sébastien sait Qu'à terme on aura Potentiellement des lanceurs De hache sur le terrain On rappelle que les incas Ils ont potentiellement Des frondeurs Pour qu'on fait ça C'est marrant On voit pas non plus C'est ton non plus Bah non A mon avis sinon Je te fais ban Qu'est-ce qu'il dit le bon Pierrot Le ouf Ah si 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 C'est lui qui a dit ça On va bien sûr Il fallait que ça vienne de Pierrot C'est très bas On met la pression sur la case Pour l'instant Nikov qui essaye toujours D'intercepter une potentielle Expansion de Sébastien Sur le côté Mais pour l'instant On n'a pas de chance Côté Nikov En tout cas Cette vigilance N'est pas récompensée On a Sébastien Qui a offert son propre château Peut-être qu'à terme On verrait du camaillot Contre lanceur de hache Lanceur de hache Serait gagnant certainement Après côté un incas On pourra ajouter Des frondeurs Et frondeurs Ce sera vraiment fort à terme Du coup On n'a pas de chance Côté Nikov Je dis ça On n'a pas de chance Mais on va arriver Peut-être sur le timing parfait Va falloir réagir très rapidement Côté Sébastien On voit les knights Conversation Conversion instantanée Oh c'est fastball Il m'a l'air douteux Côté Sébastien Oh ça c'est un autre château ça Après il y a trois moines Qui arrivent Est-ce qu'on veut commit ? On commit une conversion Deux conversions Deux conversions Pour Sébastien Et le château Bob Au final c'était limite mieux Pour Sébastien Que pour Nikov Au final on aura donné des knights Après on aura tué les moines C'était 55 ans sûrement Mais du coup Nikov aura perdu beaucoup d'armée Et là ça y est On prend connaissance Qu'il y a des vrais lanceurs de hache Sur le terrain On va essayer de les convertir tout de suite Ça va être compliqué A gérer Pardon Et voilà On va perdre les deux moines Beau sniping de la part de Nikov Mais attention Nikov Minera C'est lanceur de hache Ils ont de la résistance Mais ils ont quand même pas beaucoup de vie Et c'est quand même En grosse infériorité numérique C'est très fort lanceur de hache Mais quand il y a un mid shield devant Mais s'il n'y a pas d'unité Pour tanker devant C'est un peu plus faible Mais là on voit Beau hit and run De la part de Nikov Avec ses lanceurs de hache On va perdre beaucoup d'armée Côté Sébastien A mon avis on s'empale un peu Côté Sébastien On s'empale même beaucoup Parce que les lanceurs de hache Mais non ils ont 8 d'attaque Ça fait mal Ça fait mal Et j'ai l'impression Qu'on s'empale un peu Très beau hit and run de Nikov On voit même les knights Sont en train de hit and run Ça permet qu'il y a des unités Qui chassent les knights Qui se fassent un peu bait C'est bien joué de la part de Nikov Regardez les knights Qui vont revenir essayer de bait un peu Très très beau hit and run La part de Nikov La Nikov pourra bien gérer Et on rappelle C'est la game décisive Le gagnant passe en Platinum League Le perdant sera en barrage Contre Winchester Autant dire qu'être en barrage Contre Winchester Vos chances de passer Sont quand même Bien remises en cause Je dirais pas faible Parce que les deux joueurs Sont quand même d'alibat de Winchester Mais ce serait un énorme match De barrage Barrage de Gold League Sébastien contre Winchester Ou Nikov contre Winchester Ça fait deux énormes matchs Et pour l'instant On va se diriger en late game Les deux joueurs vont cliquer Impérial 42 fermes à 42 On est dans une situation Extrêmement even Les deux joueurs ont une économie Extrêmement similaire Encore une fois On a oublié La deuxième up du bois Côté Nikov C'est bien regrettable Et on clique quasiment A la même Un peu plus rapidement Pour Nikov j'ai l'impression Mais c'est quasiment La même frame Est-ce que Les frondeurs Contre les lanceurs de hache Oui les frondeurs Contre les lanceurs de hache Ça peut faire Des bons dégâts Parce que Les lanceurs de hache Ce sont des unités d'infanterie Donc on aura Le bonus de dégâts De la part des frondeurs Après le problème C'est que les frondeurs C'est très faible là Donc si jamais Les lanceurs de hache Venait avoir la portée Sur les frondeurs Ça pourrait être un massacre Les frondeurs Avec quelques frondeurs En backline Ça pourrait être très intéressant A mon avis Ah j'allais dire C'est pas au goût du jour Mais que dis-je Regardez on fait des frondeurs On fait flitching Donc on va proposer Des frondeurs Quoté Sébastien Alors après Est-ce qu'on peut partir Pour le frondeur Ça m'étonnerait Parce que frondeur C'est vraiment spécialisé Anti-infanterie Et contre le reste C'est éclaté au sol Mais ça peut être Un début de réponse Et on a Nikov Qui va proposer Des écuries De son côté Donc Nikov Partirait sûrement Peut-être cavalier Lanceur de hache Ce qui serait un combo Extrêmement fort Mais aussi extrêmement coûteux Ce qui expliquerait Ce nouveau TC Ici de la part de Nikov Pour essayer de s'étendre Alors qu'on a Sébastien Qui envoie des knights Convertis en raid C'est pas mal Ouais double TC De la part de Nikov Nikov qui sait Que les heures extra Vont être extrêmement important Sur cette map C'est une bataille Pour le red game Montant sur les heures extra Et on le voit Regardez le milieu Qui est rempli de gold Au milieu Mais le problème du milieu C'est qu'il est Il est potentiellement Sous 9 collines Grosso modo 3, 6 Ouais sur 8 collines Grosso modo 8, 9 collines Donc là le problème C'est que mettre un château là C'est un château qui serait Facilement trêve Donc les deux joueurs Préfèrent privilégier L'expansion sur les côtés De l'or Et j'aime bien en vrai Et du coup on va voir Ce que ça va jouer Est-ce que côté Sébastien On va jouer Kamayouk Kamayouk frondeur peut-être Un petit Kamayouk frondeur Contre cavalier lanceur de hache On est sur des compos Qui coûtent extrêmement cher Mais qui sont très forts Des deux côtés Probabilité de voir des Xolotl Très faible Faudrait qu'on convertisse Une écurie On n'a pas rédemption On n'a pas de moine Côté Sébastien Donc très faible Malheureusement Allez les deux passent impériales A la même frame Qu'est-ce qu'on va cliquer On va cliquer Chimie Côté Nikov Côté Nikov avec Chimie On veut faire des BBC Potentiellement au rappel C'est l'une des grosses Forces de franc dans ce matchup C'est qu'en late game On va avoir des bons engins de siège Là où les Incas N'en auront pas forcément Et vu qu'on joue pas moine Pour l'Inca On va pas pouvoir les convertir Avec rédemption Donc c'est pas mal Et là on voit Il y a quand même Une belle compo Je préfère la compo Nikov Je pense que cavalier lanceur de hache Ça détruit Toute compo Inca Potentiellement Il faudrait que l'Inca Il ait des genres Arbalétrier Avec arbalétrier Pour snapper lanceur de hache Et albardier devant Après Kamayouk Ça peut faire le taf Mais il faudrait quand même Une unité derrière Qui fasse des dégâts Au lanceur de hache Et le problème des frondeurs C'est que ça fait des dégâts Que au lanceur de hache Et que les cavaliers Ça leur ferait aucun dégâts Là on va un petit vis-à-vis Sexy ici On voit que Sébastien Il veut prendre cette colline Mais c'est deny Sébastien qui va envoyer de l'armée Les deux joueurs vont envoyer de l'armée Pour essayer de deny ça Ça va être une première bataille Intéressante Alors qu'on fait le plus 3 Côté Sébastien Sébastien qui a commencé à push On va mettre le trèbe En position sur la colline Colline contre colline A priori il n'y aura pas d'avantage Colline Pour le trèbe Ni pour le château Mais là à mon avis On va arriver trop tard Pour le bon Nikov Après j'ai envie de dire C'est peut-être l'avantage de Nikov Ça peut voir qu'il fait un atelier de siège Il va pouvoir faire du BBC A terme C'est pas mal Attention quand même Il va popper le château Et on a le plus 3 Sur le château de Sébastien Donc au final C'est excellent pour Sébastien Regardez Chaque lanceur de hache qui tombe C'est excellent pour Sébastien Alors que Nikov s'endort Copé Nikov Et quand on sait que les lanceurs de hache C'est l'unité qui fait peur A Sébastien dans la game Cette séquence est vraiment très bonne Pour Sébastien Après attention Nikov Qui rajoute un deuxième château Il veut vraiment s'assurer Le contrôle de ce côté Et s'assurer le contrôle de ce côté C'est s'assurer deux ors Pour Nikov potentiellement Et voire même un troisième Donc c'est vraiment excellent De la part de Nikov Et j'ai l'impression Qu'on va assister un peu A un trade autour du soleil Où en tout cas Les deux joueurs vont tourner D'un côté On va voir Nikov Essayer de tenir ce château Avec un BBC Mais BBC n'arrivera pas Attends Et de l'autre côté On aura le bon Sébastien Qui va se faire enfoncer ici Qui va même pas essayer De tenir ici Il sait qu'il le peut pas tenir Il a pas d'arme de siège Pour tenir Donc on va tourner A mon avis On va tourner On va proposer Des canoniens à main C'est vrai que canoniens à main C'est pas con C'est à contre l'infanterie Les fondeurs n'auront pas de bonus Contre les canoniens à main Les fondeurs devraient faire Un taf correct Contre les canoniens à main Mais ce sera pas non plus Insane ce qu'ils vont faire Attention parce que là On a parlé d'Albard On a parlé que dans ce matchup Albard ce serait très très fort Pour contrer Pour contrer la composition Potentielle de Nikov Et Sébastien qui a un bon lit d'économique Sébastien qui joue vraiment bien Cette game pour l'instant Et un cas en late game Ça va être bien plus fort que Fran Bien supérieur à Fran Un cas en late game Parce que bah On va avoir des trash Qui vont rien coûter On va avoir des tirailleurs excellents Des camayocs excellents On a les fondeurs On a beaucoup de choses avec un cas Là où avec Fran On est un peu limité à La chimie Les lanceurs de hache Et potentiellement les Les paladins Et donc le problème C'est que c'est que des unités Qui coûtent extrêmement cher Et une fois qu'on a plus d'or Côté Fran Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a plus d'or avec Fran On ne peut littéralement rien faire Plus d'or avec Fran On a des Albardiers Jouer Albardiers Contre Mesocif C'est pas intéressant Jouer les tirailleurs Les tirailleurs francs C'est les pires tirailleurs du jeu Donc je préfère largement La position du bon Sébastien Et Sébastien qui va refaire Un petit château en défense Pour tenir ce côté Il veut quand même garder Un petit contrôle sur l'or J'aime bien Et là on se fait push En plus Ces petites écuries une par une Regardez le nombre d'écuries Qui va se faire push 8 écuries qui vont être sous le danger Sur la menace de se faire push Et ça c'est autant de bâtiments Qui pourront plus produire d'unités Du coup là Nikov Qui va faire des hand cannon Nikov qui est en train D'un peu overboom On va monter à 150 villageois Là où Sébastien s'est arrêté A 130 130 c'est le bon nombre Pour les games En tout cas Quand vous ne jouez pas Si vous ne jouez pas là Vous pouvez monter à 135 140 145 peut-être Mais là il n'y a pas de grosses unités Ils coûtent très cher Donc c'est une erreur Côté Nikov De monter à 150 de pop En tout cas du coup On va avoir 50 au bois Côté Nikov En toute façon Côté Nikov On va essayer de trouver une solution Et la solution à mon avis Elle vient d'une temporisation Si jamais Nikov arrive à temporiser Malheureusement On va se faire sniper ce BBC Quoique ça ne fait pas trop de dégâts Les frontières On va quand même le perdre Ouh le BBC qui survivrait éventuellement Très huge pour Nikov Je disais du coup que A mon avis La solution pour Nikov Viendrait d'une certaine temporisation Avec des BBC Si on arrive à temporiser Un peu A faire en sorte que la game S'arrête un peu Prenne du temps à se développer Nikov aurait le temps De proposer un combo Destructeur avec Frank Il coûterait très cher Mais un rouleau compresseur Et malheureusement Si on n'arrive pas à gagner du temps Côté Nikov Bah on va se faire enfoncer Parce que Albardier Sur des push rapides comme ça C'est beaucoup trop fort Et là derrière on le voit On le voit qu'il est prêt Pour le late game Le bon Sébastien Ça va jouer Albardier Eagle Ça va jouer que des unités Qui ne coûtent pas cher Donc on veut vraiment Enfoncer Nikov On prépare les trash units Si besoin pour le late game J'aime bien Et là du coup Attention parce que Sébastien Il fait quand même push à droite Là il ne faudrait pas Que ça arrive jusqu'à l'économie Ça pourrait être bien relou Ça pourrait être compliqué Pourquoi Nikov Donne le centre A l'autre côté All the gold Is in the middle pond Oui mais all the gold Is under the hill Donc je comprends Qu'il n'y a pas de castle Mais il pourrait Il pourrait avoir un mine Income there Et un castle Potentially Ça aurait été une idée Mais pour le moment Du coup on essaye De hold Et c'est joli dit A mon avis La clé de la win Pour Nikov Et Nikov qui repasse Top score On a sûrement donné Énormément d'unités Effectivement regardez le KD On s'est peut-être Un peu en palais Côté Sébastien Et Sébastien Qui va rediriger Sébastien après avoir Fait un push intéressant Avoir repêché Beaucoup de bâtiments militaires Qui va rediriger On va souhaiter Aller défendre un petit peu Le côté droit On va s'emparer du milieu Alors vous vous dites Pourquoi ce camp de mineurs Est dégueulasse Parce qu'en réalité On ne peut pas faire De camp de mineurs Sur les unifards On ne peut que le faire là Là où il y a des branchages Un peu Donc il faut faire attention à ça Normal On ne va pas blame Les joueurs pro Pour faire des camp de mineurs Dégueux Sur cette pape C'est normal On n'a pas trop le choix Mais là du coup On va défendre à droite Côté Sébastien Et on a un peu hésité On a fait un droite-gauche Sans vraiment aller à droite Sans vraiment aller à gauche Et c'est quand même Une grosse erreur De la part de Sébastien Parce que regardez du coup On se retrouve à laisser Un château pop sur colline Oh le petit trébuchet Qu'on a snipé un BBC Quand même On se retrouve à laisser Nikov reprendre la colline Installer son siège Et on sait que Si le siège franc Est installé sur colline Ça peut être facilement Compliqué pour les Incas En termes de reliques On a seulement une relique Pour le bon Sébastien Pour le moment Mais du coup maintenant Ah c'était une erreur là Cette petite tergiversation De la part de Sébastien Qui a allé à droite Pour revenir à gauche Et au final N'a pas vraiment mis de pression On aurait pu On aurait pu espérer Un petit Red Deagle peut-être Ou quelques unités Mais rien du tout On a tergiversé Et du coup ça laisse à Nikov La possibilité de reprendre cette colline Alors que si on avait campé La colline avec les unités Bah au moins on l'aurait pas perdu Et on aurait pas laissé Un push potentiel à Nikov Et on va avoir fait rédemption Peut-être que les Xolotles Vont peut-être arriver Et potentiellement Qui sait Ça reste quand même Très peu probable Mais du coup Rédemption ça laisse la possibilité D'en avoir un ou deux Et du coup Pourquoi on fait rédemption J'en avais parlé Rédemption c'est l'une Des réponses Inca contre CBBC Et du coup potentiellement Rédemption pourrait empêcher Nikov Si c'est CBBC On se retrouverait en fight De Trèbes contre Trèbes Et du coup Fran On aurait plus trop d'avantages Contre ça En plus on pourrait éventuellement Convertir quelques unités Ici et là Moine c'est très fort A tous les âges Mais ça coûte cher C'est le problème Surtout en late game On voit en termes d'or Il lui reste quoi quand même Celui-là pour le Mont Sébastien Et c'est tout Sébastien il lui reste Que un or Peut-être le milieu Mais le milieu Il est vraiment très faible C'est très précaire le milieu Donc attention à ça Il lui reste vraiment qu'un or Donc si on venait à perdre Ceci pour le Sébastien On pourrait vraiment avoir Un snowball pour Nikov Surtout pour regarder Les ressources de Nikov J'aimerais qu'on vende 1500 de bois pour Nikov Et imaginez un clic paladin Éventuellement Imaginez paladin là Peut-être Un petit paladin Qui serait cliqué On aurait un combo Canoniam un paladin Un gros snowball On a parlé J'en ai parlé de Fran Fran c'est quoi ? C'est gagner du temps Pour faire son rouleau compresseur Une fois que le rouleau compresseur Est en place L'Inca a bon à voir Des meilleures unités Sur le long terme Il ne pourra pas arrêter Le rouleau compresseur Là imaginez paladin Ca se régale de ça C'est pas les quelques albardés Qui vont tenir Mais non Pour l'instant On va pas choisir paladin Côté Nikov On va plutôt repartir Sur des BBC en plus Faut repartir sur des tech Ingénieur de siège C'est la portée extra des BBC Oh et le château tombe Et on s'en souvient de ce château Un château ici qui tombe C'est un château Ça veut dire que Sébastien La récolte de l'or Va être de manière précaire de partout J'aimerais beaucoup Que Nikov envoie quelques knights ici Peut-être je suis pas sûr Qu'il le voit Je pense qu'il le voit pas Mais on l'aide Si en plus il le sait Qu'il y a un coin de mineur C'est une erreur de pas envoyer un knight là Un knight ici pour deny La récolte de l'or Et ce serait compliqué pour Sébastien Sébastien ne peut plus produire Aucunité d'or Et dans cette unité d'or C'est surtout des moines Dont on parle L'engagement qui est engagé Ça engage ici On a la colline Qui est prise pour Nikov Et on rappelle que C'est des cavaliers francs C'est quand même très fort Et j'en avais parlé J'en avais parlé Que le rouleau compresseur Regardez il y a que des unités d'or Pour Nikov Mais j'en avais parlé Sébastien il faut qu'il tienne Ce rouleau compresseur Il est en train de se faire submerger Et si on se fait submerger J'ai un peu peur Que ce soit un push Que ce soit intenable Pour le bon Sébastien En tout cas on va essayer De jouer sur la quantité Qu'est-ce que Sébastien On va spammer des albardiers Spammer tout ce qu'on peut Albardiers Spammer des frondeurs Spammer des tirailleurs Mais le problème C'est à droite des journées Ça y est On perd l'or à gauche Et ça y est On n'a plus qu'un seul endroit Où on récolte de l'or C'est ici Et Nikov si jamais Il avait encore un doute Cette 7K Vient de lui donner confirmation On va perdre Toutes les zones d'or Si Trébuchet Qui push côté Nikov Au final son move à droite Aura été payant Parce que regardez Toute l'or qu'il est en train De gratter à droite 31 à l'or côté Nikov Le push qui est inarrêtable Il me semble Les BBC qui font des dégâts Monce Ça y est On a des moins Qui sont entrés sur le terrain On va essayer de convertir Les brambards de canon Il faut tenir Mais c'est handcanonnière Là sur la coin Je peux vous dire Qu'ils font un vrai massacre Dans la population d'Albardier L'Albardier qui essaye De trouver un jump Et les Serbdavis En plus bugués qu'autre chose En tout cas C'était vraiment Un mauvais positionnement De la part de Sébastien Qui va tout perdre sous colline Là encore une fois Et qui dit pas d'Albardier Dit plus de soutien Pour les unités de rêve En plus on va perdre le château J'ai l'impression Que Nikov il va avancer De branche en branche Jusqu'à arriver dans la Dans la base Du bon Sébastien Et Sébastien qui arrive encore Un gratté comme un filou Un peu d'or Sébastien qui a une grosse Banque de bouffe Pardon Et pour l'instant C'est insuffisant Pour l'instant On parle vraiment De pop efficiency Les unités de Nikov Sont bien plus fortes Sur le terrain Parce que le tirailleur Il prend handpop Et contre un cavalier Il se fait défoncer Dans l'idée Et on a du raid Comme on s'est proposé En plus ici On a un beau fastball De Sébastien Qui va empêcher le raid On fait comme on peut J'ai l'impression Que Sébastien Il est en train de perdre Un peu pied Là droite à gauche On voit la population On est plus à 200 top Côté Sébastien On peut rajouter Des bâtiments militaires J'ai l'impression Qu'on est commis Dans ce plaid De balancer un max d'albardier Et espérer que ça tienne Mais j'ai un peu peur Qu'à un moment Nikov Il nous vende son bras Ou alors il nous se mette Un raid ici Et si jamais il met Raid là Le bon Nikov Ah c'est quand même Une grosse erreur Nikov il le sait en plus Il le voit Il le voit Il n'envoie pas de raid Ça m'étonne énormément Un raid ici Ça mettrait fin A l'income d'or Du bon Sébastien On le voit Les 13 mineurs sont là Et ça lui permet D'avoir regardé La banque en or Qui se fait grâce A ces mineurs là Attention parce que J'ai l'impression Que les albardiers Ça fait comme un gros taf On n'arrive pas A prendre les trébuchets Mais on arrive quand même A repousser un petit peu Le bon Nikov En tout cas à le contenir De ce côté ici Les quelques albardiers Pourront peut-être Aider à tenir Ça a l'air d'être le cas Attention quand même Il y a quelques lanceurs de hache Qui vont se détruire Albardiers là Et j'ai l'impression Qu'on tient Côté Sébastien Les moines qui font le taf Et les moines Ils font le taf Grâce à sa intention Nikov Grosse erreur de Nikov Je ne le dirais pas assez Mais grosse erreur de Nikov Pourquoi on ne laisse pas Pourquoi on va pas raid ça Pourquoi on laisse L'adversaire faire des moines A l'infini Et l'au delà Ça c'est terrible Terrible Après Nikov Il a toujours une belle assise Sur la map Il a toujours une belle assise Sur la map Le bon Nikov Mais le drop de population De Nikov est encore plus impossible Après attention On a un bon job Sur les moines Les moines On va tous les perdre Côté Sébastien On va tous les perdre Après il nous faut plus d'Albardiers Le problème C'est qu'on a perdu énormément De bâtiments de production Côté Sébastien J'aimerais qu'on nous rebalance Une petite dizaine de casernes Qu'on prend 15 casernes Ça ne coûte rien Les albardiers incas Il nous faut 15 casernes Pour spammer non-stop Tout ça Alors on a retrouvé Tour de garde Côté Nikov Pourquoi est-ce qu'on fait Tour de garde J'ai un peu du mal à le savoir Peut-être qu'on peut appuyer Le push Et qu'on sait qu'on n'aura plus Assez de pierre pour des châteaux Mais des châteaux France C'est quand même assez cheap Ça me surprend Et Nikov qui ne raid toujours pas ça Nikov qui va le revoir Sans le raid Ah c'est terrible Il est en train de gratter Tout l'or du monde Gratuitement le bon Sébastien Quelle erreur de Nikov A mon avis Nikov On va s'en mordre les doigts C'est vraiment la paire celle-là Cette prise de l'or Non punie Alors que normalement Il n'y a pas un monde Où on ne peut ni pas ça Côté Nikov Oui j'ai même envie de dire Il n'y a pas un monde Où Nikov ne va pas aussi Lui-même prendre ses torts Il le sait pourtant Qu'avec Franck pas d'or Égale pas de victoire Alors qu'on a trouvé Eagle d'élite Côté Sébastien Est-ce qu'on a la tech unique Je n'ai pas vu On va checker On n'a pas la tech unique Je crois Je ne crois pas qu'on ait la tech unique Côté Sébastien Je me trompe peut-être Non on ne l'a pas je pense Mais là les Eagles Ils vont faire du dégât Et surtout les Eagles Ça va offrir une possibilité de raid Et on sait que Regardez Potentiellement Il repousse Nikov On l'a dit Franck sans or C'est un franc Qui n'a pas de solution Et là Nikov Il est en train de jouer Light Cave Avant de canonir Nikov qui ne raid Toujours pas ça Ça va être le move de la game C'était le move de la game Ou plutôt l'erreur De la game de Nikov Si j'ose dire Et du coup Ça va raid Côté Nikov On commence à raid Attention la population Quand même de Village Oude Sébastien En train de baisser Dangereusement Mais on a 200 de pop Conte le 138 J'impression que Nikov On n'arrive pas à reproduire La masse d'unité militaire Là c'est insuffisant Puisqu'on sait avoir de l'idale Et c'est Nikov Officiellement 0 à l'or Messieurs dames Le 0 qui s'affiche Ça va être très compliqué Plus d'or côté Nikov Il va falloir aller au milieu Et peut-être qu'en allant au milieu Il va se dire Ah mais oui c'est vrai Il y a de l'or au milieu Ah tiens mon adversaire A plus tout l'or C'est ballot ça Mais là Nikov 124 de population Nikov est en train de s'écrouler Light Cave Fran On rappelle La Light Cave Fran C'est une Light Cave Assez médiocre Parce qu'on a même pas Bloodline Ça fait 80 de pop Et Fran ça a même fait Que 72 Donc la Light Cave Fran Elle est vraiment nulle Et je crois qu'on est en train De s'écrouler Je crois que Sébastien Est en train de le faire Sébastien est en train de le faire Les iguels Qui sont en train de raid partout Et là Nikov Sébastien qui est en train De battre Nikov 122 de population 120 de population Côté Nikov Sébastien qui est en train De retourner la game On l'avait dit De toute façon je vous l'avais dit Depuis le début Prend son or Ça ne peut rien faire Dans ce match up Et il se trouve Qu'il y en a laissé l'or Au milieu pour Sébastien Sébastien n'a pu faire des moines Sébastien n'a pu tenir Le gros push de Nikov Et une fois que Nikov N'avait plus d'or en stock C'était finito pipo Finito pipo au revoir Et puis là maintenant C'est Sébastien qui a l'avantage Dans ce match up Et plus ça va avancer Plus Sébastien a l'avantage Encore plus qu'on a 3 reliques Donc là ça y est On a vu Sébastien Il tient un set game Maintenant c'est de l'ordre Du choke de la perdre Le problème c'est Comment on gère les albardis Pour Nikov Nikov on fait que des light cave Comment on gère ses albardis Pour Nikov C'est très compliqué Il nous reste quoi ? 9 rentes canonières Mais le problème c'est que Les rentes canonières Ils vont se faire gérer Par les tirailleurs Qui coûtent eux aussi Aucune ressource Nikov qui a 132 population Contre 200 de pop Il regarde le score Il se dit qu'il est peut-être pas mal Mais le score est mensonger Le score c'est le cadet Alors regardez J'ai un cas Ça spam tout et n'importe quoi Mais ça spam des unités pas chères Un cas c'est aussi fort que Byzantine A ce niveau là En late game C'est très fort Et on va trouver Bélier de siège J'aime beaucoup ça Avoir de la trash unit Avec un bélier de siège derrière Qui push Ça nous permet de faire des push Oh il va peut-être voir ses torts Du coup Nikov là avec ce raid Ça permet de faire des push A moindre coût Avec des unités qui rasent tout Et à mon avis Nikov Il commence à s'en rendre compte Là il voit ces 136 de population Souvent on dit Quand ça poche de 100 ça pue Mais là Nikov à mon avis Il s'en rend compte Comment on gère les eagles Avec des light cap francs Compliqué L'énorme choke de Nikov Ah et j'avoue que Ne pas raid ses torts C'était un Ah c'est une erreur colossale C'était une erreur colossale Choke c'est quand on est devant Je pense pas que Nikov A été vraiment devant A ce point qu'on puisse dire Que c'est un choke Mais c'est clair que Raid ses torts Ça lui assurait Une énorme position dans la game Raid ses torts Mettre un château Le récolter Et je pense que Nikov A gagné Mais là il a complètement Oublié de le raid Et maintenant on se fait On se fait raid de partout Maintenant on se prend des raids Dans les fermes On se prend des raids à droite Je vous en avais parlé L'économie est ici Extrêmement vulnérable Aucun château en défense Et maintenant il y a Ce genre de choses qui se passe Il y a 30 albardiers Qui s'en battent les steaks Sébastien ne s'en fout De ces albardiers Parce que ce sont des albardiers Qui ne lui coûtent rien du tout A refaire Et Nikov lui Qui n'aura que des lightcabs On va essayer de trouver Des contre-attaques Un peu désespérées Côté Nikov Le problème c'est qu'il y a déjà Des albardiers dans l'économie Prêts à défendre Et aussi on a 3 reliques On a l'or Sébastien il va avoir de l'or Bélier de siège Bélier de siège Ça va mettre tout le monde d'accord Bélier de siège Ça va tanker Contre tout ce que fait Nikov Ça va permettre de raser Tout cet îlot de production Nikov Qui a du mal à remettre A travailler Problème on se fierait de partout Côté Nikov 130 de pop On ne monte plus On descend à 120 Ça y est On est en train de craquer Nikov qui est en train de craquer Mentalement Qui voit les aigles Qui sortent à tir l'arigot Il doit se dire bon dieu Qui voit les aigles Et les miliciens Qui voit les aigles Et les miliciens 6 miliciens Q Côté Ah oui effectivement On fait des miliciens Côté C'est sûrement des misclics Mais enfin 6 misclics Ça commence à faire beaucoup Misclics là Bah en fait Papa Kouda Le milieu est extrêmement contesté Mais extrêmement vulnérable Du fait qu'il soit sous colline Donc c'est vrai que le milieu Est extrêmement vulnérable Donc les joueurs préfèrent Prendre le côté avant Mais là Le fait que Sébastien N'ait pu s'installer au milieu Gratuitement C'est impardonnable Nikov cette terreur Est impardonnable Et c'est normal Qu'il perde cette game Avec une erreur comme ça Surtout avec Fran On le sait Franck Que ce soit un rouleau compresseur Parce que Regardez là On arrive en trash unitoire Et que peut faire Nikov Il a aucune solution Il fait des light caps C'est des light caps Qui sont mauvaises Et le reste Ça lui coûte de l'or Nikov qui a pas de solution Il va falloir qu'il y ait GG Nikov qui ne veut pas abandonner Et je le comprends Parce que du coup Il sait qu'il va devoir passer Par les barrages Et donc par Winchester Et Nikov Winchester En barroche pour le platinum Ça sous-entend qu'un des deux joueurs N'ira pas en platinum Messieurs dames C'est quand même Une grosse surprise Qu'il se passe là Grosse 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 surprise Mais là ça va être compliqué Très compliqué pour Nikov Je vois pas un monde Où Nikov peut comeback sur ça Un monde là il le sait Si on se met sur la vue de Nikov Regardez ce qu'il voit A droite On lui met pas la pression Mais ici Il y a un push Qui est légèrement violent A peine 6 béliers de siège Qui avancent Et chaque Chaque écurie Qui se fait tuer Or 28 Il gueule en Q Côté Côté Sébastien Sébastien qui aura fallu Se faire tuer Alors que normalement On peut retenir Un roulement compresseur En ayant des milliards De bâtiments de production Qui vraiment font Des flots Et des vagues Et des vagues d'unité Sébastien qui aura fallu Se faire surprendre par ça Quand même On avait pas assez De bâtiments militaires Loin de là Et c'est encore le cas Regardez Il a 5 casernes 6 casernes Il a les 7 casernes Qui travaillent 70 La bardie en Q 41 il gueule en Q Autant dire qu'il y a bien 2000 d'or en banque Nikov qui lâche le GG Et Sébastien qui finit Premier de son groupe Quelle performance Pour le bon Sébastien Grosse 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 Performance là Grosse grosse Effectivement Il doit se dire D'où il sort tout ses dors Cet enfoiré Ici Il est en train d'en miner Il en avait encore Un petit 2300 en stock Un petit 2300 en stock C'était tranquillou bilou Pour le bon Pour le bon Pour le bon Sébastien là Mais quelle erreur de Nikov Si Nikov raide ça Déjà ça fait 20 villageois en moins Pour Sébastien accessoirement Plus Nikov va prendre cet or Derrière il peut cliquer Paladin Derrière il peut jouer Paladin en canonir Un rouleau compresseur Et on l'a dit Ce matchup C'est un rouleau compresseur En la liève pour Fran Ou la mort Et il n'a pas réussi A le faire le bon Nikov Et du coup il perd 2-1 C'est terrible Cette défaite Défaite 2-1 On aura gagné Avec Malay contre Britannique Puis on aura perdu Avec Fran Contre Un 15 Et on n'aura même pas utilisé Ni Malien ni Vietnamiens Pour Sébastien Sébastien il a pris Vietnamiens Malien Et il n'a pas joué Les deux premiers pics Un peu douteux Cette draft Je ne veux pas le dire Mais un petit peu douteux Quand même Combien d'or en plus Récolter On peut regarder ça On peut regarder Mais on a dit Ça va être violent 4 000 d'or en plus 4 000 d'or en plus 4 000 d'or C'est énorme 4 000 voire plus Regardez 4 000 plus 1 500 Ça fait 5 500 d'or en plus C'est gigantesque 4 000 d'or C'est Vous pouvez cliquer Cavalier Paladin Full up Et avoir 30 paladins C'est ça 4 000 d'or C'est énorme C'est gigantesque Mais du coup Messieurs dames Comme je vous l'avais dit Et qui m'envoie un message Personne Parfait Comme je l'avais dit Messieurs dames Ça va être un court Un court stream Parce que je veux regarder L'UFC Paris J'ai pas envie de rater ça Et du coup moi Je vous récupère Après l'UFC Paris Si j'ai la force Je referai un petit stream Un peu game Un peu Genre où je vais chill 1v1 et tout Et comme ça Ça sera tranquille Et sinon moi Je vais vous souhaiter Une bonne On va watch PLP Alors hop si Là je vais aller regarder Les gros matchs L'UFC ça va commencer J'ai pas envie de rater ça J'ai pas mangé J'avais prévenu Je serai un petit stream court Et peut-être que Si certains sont des couches tard Peut-être que je relancerai le stream Vers minuit Minuit et demi Pour les petits 1v1 Et sinon les autres Je vous dis à demain Messieurs dames N'oubliez pas demain 20h Demain attendez Je vais vérifier l'heure Mais il y a un énorme match Demain messieurs dames Énorme match Et quel match Cito Kingston Je rappelle les enjeux Cito N et 3-0 Pour finir premier S'il perd la moindre game Il finira quatrième Et restera en gold league Ce qui serait une hécatombe Pour l'histoire française D'Edge of Empires Et cela a lié dans 23h Grosso modo Donc ça aura lieu à 20h Donc demain messieurs dames Demain 20h Je serai là en live Pour vous commenter Ce Cito Kingston au sommet Où ce sera le match de la peur Si jamais On gagne 3-0 On finit premier Et on se sera fait peur On sera content On perd une game On tire le rideau Cito en gold league Une deuxième année Et ça ce serait terrible Et aussi Ben P me le rappelle A 16h 16h vous pouvez me voir En train de caster Chez Draza Je serai en train de co-caster Les matchs De son tournoi C'est un tournoi sympa Entre Clément Siscan PLP Et Lighty AK Je live à 9 minutes de jeu Voilà Je serai ça là Demain à 16h aussi On verra si je stream Je ne sais pas Je n'ai pas parlé avec Draza Mais ça ne me dérange pas De ne pas streamer Vous pourrez me retrouver là-bas Éventuellement Et du coup voilà Stream du combat Malheureusement je n'ai pas les droits Je n'ai pas encore payé RMC Sport Pour que j'ai le droit de le streamer Et même si c'est gratuit à la télé Je ne pense pas Que je puisse le restream Et commenter Cyril Gann Défoncer Spivacic Malheureusement Tu regardes d'où l'UFC Paris Je le regarde sur RSM Sport C'est gratuit sur RMC Sport Aujourd'hui L'UFC Paris Ils ont mis ça gratuit C'est incroyable En tout cas La pré-carte est gratuite C'est à dire que Les matchs prélimités Entre guillemets Sont gratuits Et la carte principale Avec les gros gros matchs Je crois que c'est gratuit Sur RMC Sport Mais pas diffusable sur Twitch Donc je crois qu'il faut regarder A la télé ça par contre En tout cas je vous remercie Je vous remercie d'avoir regardé les gars Je vous remercie d'avoir regardé les gars